Voilà, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre et plein de bonnes choses pour nous. Voilà, j'ai avec moi la joie d'être avec Christophe Flippot, avec qui nous allons nous entretenir de la franc-maçonnerie. Tout de suite, moi vous me connaissez, je suis le frère Paul-Adrien, mais Christophe vous ne le connaissez pas, donc je vais tout de suite lui laisser la parole pour que Christophe puisse se présenter et ensuite nous parlerons de la franc-maçonnerie. Ce que je vous propose, c'est que ce soir nous allons traiter de plusieurs choses. Le live va durer une heure, il y aura d'abord une partie d'introduction à la franc-maçonnerie, ses méandres, ses symboles, ce sera une grande première partie. Il y aura ensuite une deuxième partie sur c'est quoi la franc-maçonnerie, son organisation, ses dogmes, ses rites, qu'est-ce qu'on y fait ? Et ensuite, il y aura une troisième partie sur les rapports entre franc-maçonnerie et christianisme. Donc, introduction, partie 1, dogme et rite de la franc-maçonnerie, partie 2, christianisme et franc-maçonnerie, partie 3. Voilà pour l'introduction au live, j'avais dit que Christophe se présenterait et c'est là tout de suite. Christophe, à toi la parole. Donc Christophe, je suis père de 4 enfants, marié depuis 40 ans, j'ai une très belle femme, si vous voyez sur les réseaux sociaux. Je suis très fier de ma femme et de mes enfants qui m'emmènent parfois dans les aventures incongrues, peut-être que Paul-Levrien dira un mot là-dessus. Et donc, j'étais informaticien, mais je suis retraité depuis une semaine, vraiment tout récent. J'ai 64 ans, mais je suis resté jeune et beau, comme vous l'aviez remarqué. Alors, parle-nous de ton passage à la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui fait que tu es un spécialiste de la franc-maçonnerie ? Alors, je connais bien la franc-maçonnerie, j'en ai fait 21 ans. 21 ans, donc on a le temps de tout faire. La franc-maçonnerie, c'est une école de morale qui est enseignée sous forme de symbole. Et ça dure, le cycle de formation, il dure 20 ans. Et j'ai fait tous les grades que vous pouvez imaginer en maçonnerie. Il y a différents rites, donc il y a différents grades et tout ça. Mais moi, dans ma branche, qui est une branche anglaise, j'ai fait tout le parcours complet de la maçonnerie. Donc, je connais bien le sujet. En effet, je peux prétendre, en effet, avoir une certaine expérience. Donc, tout de suite, on me pose une ou deux questions sur le chat. Donc, c'est une conférence, on ne peut pas poser des questions. Si, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Je ne promets rien, mais j'essaierai de les intégrer dans le flux de la discussion ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Normalement, il y a des modos qui me les repèrent et ensuite qui me les retranscrivent via Discord, où j'espère pouvoir les retrouver. Donc, Christophe vous dit qu'il a fait 20 ans de franc-maçonnerie et qu'il a fait tous les degrés, tous les grades. Il a aussi écrit des livres. Donc, il y en a au moins deux. Je te laisse nous en parler, Christophe. Alors, j'ai écrit un premier livre suite à une histoire extraordinaire qui nous est arrivée, parce que j'ai quitté la maçonnerie en redécouvrant le Christ. Et ça nous est arrivé à Rocamadour. Et cette histoire, elle est tellement épatante, qui prouve que Dieu ne s'occupe pas de tous. Dieu, il s'occupe de chacun. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans cette aventure. Alors, nous étions trois couples et on a été convertis, bouleversés avec cette rencontre avec le Christ. Et ça a découlé automatiquement ma démission de la franc-maçonnerie, que j'adorais. J'adorais, j'étais pour rien au monde, je l'aurais quitté. Et pourtant, si, je l'ai quitté pour le Christ. Et en fait, c'est aussi pour ma femme qui me l'avait demandé, parce que c'est aussi un problème, le couple. On en parlera peut-être, mais dans le couple, la maçonnerie, c'est un problème. Alors, on me demande si jamais tu as fait les 33 degrés, parce que tu dis que tu as fait tous les degrés, tu as été jusqu'au numéro combien ? Alors, les 33 degrés, c'est dans un certain rituel qui s'appelle le RE2A, c'est un rite écossais ancien accepté. Moi, je travaille sur un autre rite, mais c'est équivalent. C'est un peu comme le tennis, 15, 30, 40. Il y a des numéros différents, mais c'est la même chose. On termine, on est censé terminer par découvrir la vérité. Ok. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que tu es rentré dans la franc-maçonnerie ? Alors, je suis rentré dans la franc-maçonnerie, parce que j'étais cherchant. J'ai toujours été cherchant. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, disait l'ethnis. Et c'est vrai que la question du sens de la vie m'a toujours taraudé. Et donc, un jour, j'allais fréquemment voir des conférences quand je pouvais. Et une fois, je suis allé voir une conférence, et c'était sur les mythes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les gens étaient dans une secte. Les livres qui étaient au mur dans la bibliothèque, c'était toujours le même auteur. Je me suis dit, oh là, il y a un problème. Et puis, j'en ai parlé. Et puis, autour de moi, un de mes amis m'a dit, tiens, si tu veux, plutôt que de partir dans des bêtises comme ça, j'ai, si tu veux, je fais partie d'une association. Et c'est, en fait, j'ai été co-opté. Pour rentrer, il faut être co-opté. Donc, je réponds à une ou deux questions. Vous pouvez poser vos questions. On va les intégrer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, voilà. Donc, ça, c'est tu es rentré dans la femme maçonnerie en cherchant du sens, et puis, entre guillemets, intrigué par des cultures, des symboles, des livres. Concrètement, concrètement, est-ce que... C'est les questions qu'on m'a posées. Allez. Est-ce que tu... Je les pose telles que je les ai eues. Donc, tu nous as répondu à la question, pourquoi être rentré dans la femme maçonnerie ? Deuxième question. Est-ce que tu peux te regarder dans la glace le matin ? Alors, oui, d'abord parce que c'est une expérience que... Enfin, je ne vais pas dire que je ne la regrette pas vraiment, parce que ça fait partie de mon chemin. Je suis parti dans des méandres de gnostiques, de connaissances, etc. Et ça a mis en évidence, dans une certaine ombre, mais du coup, ça a fait éclater la lumière d'autant plus fortement. Donc, oui, je me regarde dans la glace sans souci. Et puis, j'ai tellement été accompagné par ma femme, par mes enfants, par le Christ, que je ne raisonne pas en me disant que j'ai qu'à fouiller pendant une partie de ma vie. On a tous qu'à fouiller à un moment ou à un autre, je pense. Le Christ est venu effectivement appeler les pêcheurs. Donc, sur le chat, on me pose beaucoup de questions sur les degrés, etc. On aura toute une partie pour parler de l'organisation des rites. Pour l'instant, on est simplement en train d'introduire gentiment le sujet et celui qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans la franc-maçonnerie, à savoir Christophe Lipot, qui a d'ailleurs aussi été à Pékin Express. Donc ça, c'est un petit side project ou une petite parenthèse dans la parenthèse. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait à Pékin Express ? Ma fille et moi, ma fille m'a entraîné dans l'aventure de Pékin Express et nous l'avons gagné, figurez-vous. On est passé à la télé en 2021 et nous avons gagné Pékin Express. Incroyable. Et là aussi, c'était une expérience spirituelle géniale. Nous avons rencontré des hommes vraiment véritables qui s'intéressent à l'autre, qui donnent tout. Et puis, on a eu des expériences, des gens inspirés, je pense. On a été nous-mêmes inspirés. On avait vraiment l'esprit saint avec nous. Et puis, hop, on est allé jusqu'au bout. On a gagné. C'est génial. Donc, bravo. Avec ma fille, ça a été formidable. On est arrivés en pleurs. Je ne dis pas 30 jours de course. On a été épuisés. C'était magnifique. Alors, je continue. Nous revenons à la franc-maçonnerie. Tu nous expliquais pourquoi tu es devenu franc-maçon, que ça avait été par des connaissances personnelles. Concrètement, comment est-ce qu'on devient franc-maçon ? Comment est-ce que tu es devenu franc-maçon ? Est-ce qu'il y a un rite particulier ? Est-ce que tu t'en souviens ? Alors, bien sûr. En fait, quand tu rentres en maçonnerie, il y a une initiation. Donc, l'initiation, comme son nom l'indique, c'est le début. On devient initié. Quand on est initié, ça veut dire qu'on commence le chemin, tout simplement. Et alors, le rite, c'est qu'on arrive à la porte du temple, enfin de la loge. Quelqu'un… Alors, c'est une pièce de théâtre qui va se jouer devant nous. Et puis, nous, on est l'acteur principal de cette pièce de théâtre. Mais vous allez me dire, on ne connaît pas le texte, en effet. Donc, quelqu'un va nous souffler les réponses du rite, du rituel. Et donc, du coup, on frappe à la porte et puis on entend une voix qui dit « qui va là ? » Et puis, on vous dit « un pauvre candidat dans les ténèbres, etc. » Donc, il y a un dialogue comme au théâtre. Et puis, on rentre dans la loge. On a les yeux bandés, on ne sait pas. Et puis là, on fait différentes rencontres de personnages dans la loge. Et on va prêter serment sur la Bible. Au-dessus de l'équerre et le compas. L'équerre symbolisant la rectitude. On veut des gens… C'est l'école de morale, la maçonnerie. Au départ, l'intention est très bonne. Vous verrez qu'après, ça dérive. Mais au départ, l'intention est bonne. Et le compas qui représente la mesure, la tempérance. Puisqu'on va pouvoir faire des cercles, limiter notre égo, par exemple. Donc, du coup, on a ce serment qu'on pose. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, par ailleurs, de trahir ce serment. Parce que j'ai fait le serment à la lumière, à la Bible. Et donc, aujourd'hui, je mets en pleine lumière ce que j'ai vécu. Donc, pour moi, ce n'est pas une contradiction du tout. Ok. On est toujours dans l'introduction. Christophe vient de faire avec nous ses premiers pas dans la franc-maçonnerie. Nous parlons maintenant de la franc-maçonnerie. Pour toi, quand je lis tes livres, il y a quelque chose qui est important pour toi. C'est que tu dis qu'il y a franc-maçonnerie et franc-maçonnerie. Que c'est quelque chose de complexe, de structuré. Et tu dis qu'il y a deux principales branches dans la franc-maçonnerie. Alors, je te donne la parole pendant quelques temps. Là, tu peux faire une réponse plus longue si tu veux. J'avais dit qu'on essaierait de faire des réponses courtes parce qu'on en avait beaucoup. Mais là, ça vaut le coup d'y passer du temps. Que tu nous expliques la franc-maçonnerie, son organisation, sa structure. Ensuite, on parlera du fait que ce soit secret. D'accord. Alors, tout d'abord, au niveau mondial, il y a 5 millions de frères. Les francs-maçons s'appellent frères entre eux. Donc, il y a 5 millions. Il y en avait 7 millions dans les années 50. Donc, en fait, il y a une baisse d'effectifs globalement dans le monde qui traduit le problème du manque de spiritualité du monde contemporain, tout simplement. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont des problèmes, mais tous les mouvements spirituels aussi. Donc, il y en a 5 millions dans le monde. Et il y a à peu près 180 000 en France, 180 000, 200 000 en France. Alors, sur la France en particulier, enfin, sur le monde en général, il y a deux types de maçonnerie. Il y a une maçonnerie qui est déiste, qui est donc, qui croit en un architecte créateur de l'univers et qui est fondée sur des religions, donc sur un certain niveau de religion. Elle peut être différente. Ça, ça vient, cette maçonnerie-là vient du Common West. Les Anglais, quand ils sont partis dans le monde entier avec le Common West, ils ont envoyé des maçons. Et ces maçons ont créé, ont transformé, ont simplifié le rite. Au lieu de faire sur la Bible, ils se sont dit, on va le faire sur le Coran. On va le faire pour les Bushmans en Australie. On va le faire pour les Indiens du fin fond de l'Inde, etc. Et donc, du coup, ils ont dépouillé toute la tradition qui était plutôt chrétienne en une tradition vague. Mais ça traduit un mouvement, une synthèse de toutes les religions du monde. Ça, c'est la partie déiste et qui est la plus répandue au monde. C'est l'immense majorité des maçons. C'est vraiment une très grande partie. L'autre partie, c'est la plus importante en France, mais la France est une exception, où là, sur les 150 000, 170 000, vous avez à peu près 120 000, 130 000 qui correspondent à cette tendance. Et bien là, il s'agit de refaire la société, de faire évoluer la société. Ce n'est pas vraiment un mouvement spirituel, religieux, quête de sens et tout ça. Pour eux, le monde est matérialiste, le monde est ce qu'il est. On va essayer de faire la société meilleure qu'elle née. Et en fait, elle va essayer de la réformer. Donc, elle travaille sur des sujets. Donc, les sujets, c'est par exemple la vie dans les prisons. Est-ce que ça transforme les prisonniers ? L'euthanasie des enfants, ça va être l'avortement. Tous ces sujets sociétaux pour faire évoluer la société dans un monde qui considère une société meilleure. Donc, il y a une partie plus spirituelle vers laquelle j'étais, qui est quête de sens à travers toutes les religions du monde et puis une banalisation des valeurs. Donc, ça, c'est la franc-maçonnerie déiste majoritaire dans le monde, sauf en France. Voilà. Et en France, il y a aussi les deux, mais majoritairement la deuxième, qui est une maçonnerie athée, pas forcément anticléricale. Il y a des anticléricaux, mais en fait, ils sont athées. Pour eux, Dieu, tout ça, c'est pas… Le grand architecte, ça n'existe pas, c'est un principe. Il y a une définition qui est drôle, il dit que c'est un principe de recherche, quoi. C'est même pas une entité. Eh bien, ces athées qui sont majoritaires, donc, en France, ne travaillent qu'à l'évolution de la société. D'accord. C'est donc, à la limite, quand vous êtes chrétien, vous n'avez pas envie d'aller dans la maçonnerie athée. Et moi, en tant que chrétien, que des gens veulent faire évoluer la société, pourquoi pas ? Qui veulent contribuer. Maintenant, c'est quelle société ils veulent ? Ça, c'est un autre sujet. Mais ce sont un groupe d'hommes qui sont de bonne volonté, qui veulent faire la société meilleure. Donc, tu dirais que la franc-maçonnerie athée est d'abord politique en France ? Voilà, c'est ça. Alors, elle est 100% politique, parce que forcément, si tu veux faire évoluer la société, il faut, en effet, faire de la politique. Et donc, elle rentre tout de suite dans une logique de réseau. Vous savez que la politique, on ne peut pas faire de politique sans réseau. Si vous voulez faire un parti, il faut de l'argent, donc il faut connaître des gens, etc. Donc, on est dans une logique de réseau. Eh bien, la maçonnerie athée, elle est à 100% dans les réseaux. Ils essayent au maximum de se reconnaître entre eux. Ils influencent la politique. Vous avez actuellement, j'ai entendu ce chiffre encore ce matin, il y a 30% des députés qui sont maçons. Donc, en fait, ils vont influencer la Chambre des députés à travers des idées discutées en loge. Donc, ils sont maçons. Dans les années 1870, au début de la Troisième République, 80% des députés étaient maçons. Donc, là, ça avait fortement influencé la société. Donc, ce sont des gens, encore une fois, ils font de la politique, c'est du réseau, mais ce n'est pas forcément des mauvais, ce n'est pas forcément des bandits. Par exemple, ils ont fait la promotion de la liberté de conscience, ce qui est quand même plutôt une réussite en France. Jusqu'à pendant les 15 premiers siècles, en France, c'était compliqué de ne pas être chrétien. Bon, ils ont quand même œuvré à des choses et des évolutions positives. Tout n'est pas acheté. Ils ont défendu Dreyfus, par exemple. C'est vrai qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément dans la société. Alors, cette franc-maçonnerie athée, tu disais que la franc-maçonnerie en général était en baisse. Est-ce que la franc-maçonnerie athée en France est elle aussi en baisse ? Alors non, celle-là, elle ne l'est pas. Aujourd'hui, la maçonnerie qui monte, c'est celle-là. D'accord. En effet, c'est celle-là. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'on va faire évoluer la société. Ils essaient de rentrer là-dedans. Alors après, c'est quasiment un parti politique. Enfin, c'est des discussions politiques. Moi, j'en ai fait très peu, mais des fois, j'ai halluciné. On se dit que c'est comme si on était dans une réunion de syndicalistes et politiques ou que sais-je. Donc, c'est vraiment une autre vocation. Ok, donc parce que ça, je le redis pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que c'est quelque chose que l'on redira très souvent au cours de la soirée, quand on nous posera des questions, c'est de quel type de franc-maçon on est en train de parler. Donc, Christophe vous a dit qu'il y avait la franc-maçonnerie déiste qui était en baisse dans le monde, majoritaire dans le monde, minoritaire en France. Et il y a une deuxième branche que l'on qualifiera d'athée, les francs-maçons athées, pour qui c'est d'abord politique, qui sont minoritaires dans le monde, mais majoritaires en France et qui, eux, sont plutôt en hausse. Alors, je vais poser... Oui ? Et ils influencent concrètement la politique, en effet. Voilà. Alors, je vais poser tout de suite la question parce que ça revient tout le temps. Donc, comme ça, on va s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut... À quoi est-ce qu'on peut reconnaître un franc-maçon dans la rue ? Et est-ce que quand ils serrent la main, ils font comme ça avec le petit doigt à l'intérieur et que c'est comme ça qu'on les reconnaît ? Alors, il y a toujours le point... En fait, c'est amusant parce que... Alors, réponse, non, on ne se reconnaît pas comme ça. Je vous dirai après comment on se reconnaît. Mais on ne se reconnaît pas comme ça. La poignée de main maçonnique, c'est celle qu'on voit dans le point ou dans l'express, qui est on met l'index allongé le long de la main, du bras de l'autre côté. Mais ce n'est pas maçonnique du tout. Quelqu'un l'a inventé un jour et c'est répété d'année en année. Mais il n'y a aucun geste maçonnique qui correspond à ça. Il y a des poignées de main, mais c'est plutôt technique. C'est sur les phalanges, mais c'est pas un truc... C'est impraticable en serrant la main. Ça ne marche pas. Donc, non, ça, c'est une anecdote. Alors, comment on se reconnaît ? On va se reconnaître dans ce qu'on dit. Par exemple, si vous employez une expression maçonnique, par exemple, on dit qu'on fait des travaux, on fait des planches, par exemple. Les planches, c'est quand on fait un compte-rendu, ça s'appelle une étude, ça s'appelle une planche. Donc, si vous dites « Ah ben là, je viens de finir ma planche, oh pardon, mon travail », quelqu'un en face qui entend vos planches dit « Tiens, celui-là, c'est un maçon ». Voilà, c'est avec des mots comme ça qu'on va sortir si on veut être reconnu. Alors, nous continuons. On est toujours dans l'introduction. Je me dis qu'on ne va pas tenir notre heure. On s'est éliminé, mais bref, je continue. Alors, maintenant, on a parlé de l'organisation. Maintenant, c'est la question pourquoi est-ce que c'est une organisation secrète ? Donc, la question à 100 points, c'est pourquoi est-ce que les francs-maçons se cachent ? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est la guerre, c'est la persécution qui a eu lieu en Europe. Mais en fait, aux États-Unis, les gens mettent sur leur carte de visite francs-maçons. En Angleterre, moi, je suis allé plusieurs fois, parce que j'étais vénérable de mettre, j'ai dû m'équiper plusieurs fois, j'ai équipé la loge plusieurs fois d'outils. J'allais dans la grande loge unie d'Angleterre, qui est à Londres, dans le temple magnifique et tout. Bon, eh bien là, vous partez avec un magnifique 5, avec marqué en grand francs-maçons, machin. Tout ça, c'est tout à fait transparent. Donc, il n'y a pas de volonté de se cacher. Par contre, en Europe, où il y a eu la persécution, où il y a encore des gens qui sont anti-maçons structurellement, donc du coup, en entreprise, c'est un problème d'en parler. Les gens gardent les choses secrètes à cause de ça, pour une partie. La deuxième raison, elle est plutôt amusante, de mon point de vue, c'est que les rites que l'on pratique, je vous ai dit, je vous ai raconté l'initiation, mais il y a des rites très compliqués. Par exemple, il y a un rite, on en parlait tout à l'heure, qui est quasiment une résurrection. On fait un simulacre de mort et de résurrection. Bon, ce rite-là, il est un peu ridicule. Si je le sors de son contexte et je commence à le raconter à tout le monde, je vais dire, c'est quoi cette histoire, votre affaire, c'est idiot. Donc, en fait, les rites sont aussi tenus secrets parce qu'ils sont trop incongrues, sortis de leur contexte. Par exemple, moi, j'étais vénérable maître. Est-ce que vous me voyez sur la photo ? Est-ce que j'ai l'air d'être vénérable ? Est-ce que j'ai l'air d'être maître ? Bon, eh bien non. Donc, du coup, sortis de mon contexte, si je commençais à dire à Paul-Hodrien, quand on voit, s'il te plaît, appelle-moi vénérable maître, c'est ridicule. C'est un peu ça, mais c'est plutôt mon interprétation des choses. Est-ce que ça ne permet pas de faire de la pub à pas cher parce que tout ce qui est en réolé de secrets forcément attire à lui une sorte d'aura supplémentaire ? Alors, c'est vrai que globalement, la maçonnerie, ça développe l'ego. On est quand même flatté. On a été choisi, on a été coopté, donc j'ai été choisi. On m'a accepté. On va jouer une pièce de théâtre, comme je l'ai dit, Henri. On est quand même le personnage principal. C'est vrai, tout ça dans le secret, on est hyper content. Quand on fait la queue quelque part, on se dit, voilà, moi, je suis le seul, je suis le meilleur. Donc, c'est flatteur d'être secret. D'ailleurs, je crois qu'il y aurait moins de maçons si ce n'était pas secret. En effet, ça fait venir du monde. Alors, nous continuons. Nous disons d'ailleurs bonjour aux francs-maçons qu'il y a sur le chat, parce que manifestement, il y en a quelques-uns. J'avais une ou deux questions sur la franc-maçonnerie athée et la franc-maçonnerie déiste. Est-ce que... Attends, je vais les retrouver. Est-ce que ces deux courants sont-ils coordonnés entre eux ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ultime commune ? Par exemple, est-ce qu'il y avait un même grand maître ? Et est-ce que tu as la source des 30 % de députés francs-maçons que tu dis ? Moi, c'est aussi les chiffres que j'avais entendus. Donc, je ne suis pas du tout étonné. Par contre, j'étais... Ce que je trouve intéressant, c'est quand tu nous dis qu'il y avait 80 il y a un siècle et qu'ils ne sont plus que 30, entre guillemets, même... Donc, voilà, deux questions. Est-ce que la source des 30 % et est-ce que ces deux courants sont coordonnés entre eux ? Est-ce qu'à la fin, il y a un grand maître qui chapeaute tout ? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Les maçons, les loges, donc les loges ou les ateliers, un atelier, c'est un groupe de frangins avec un vénérable maître. Donc, ça s'appelle un atelier ou une loge. Ces loges sont regroupées dans une fédération, comme le foot. Chaque foot, chaque club, il se débrouille. Donc, c'est des clubs, si on veut. Et puis, on est regroupé en fédération qui s'appelle une obédience. Et là, vous avez plusieurs obédiences. Vous avez la Grande Orient de France, c'est donc athée politique. La Grande Loge de France, c'est un peu les deux, mais c'est aussi beaucoup politique. Moi, j'étais à une qui s'appelait la GLTS, GLTSO, donc c'est la Grande Loge traditionnelle et symbolique. Donc, vous avez... Alors, en France, c'est amusant. On cherche à faire la paix, bien sûr. Entre maçons, on s'aime tous, sauf qu'on a une dizaine d'obédiences. On n'a pas arrêté de se pagaret. Tout ça, c'est les guerres d'égo. Je vais être le chef à la place du chef. Tu ne peux pas, hop, je me mets à côté et je refais moi-même mon obédience. Donc, quand on voit l'histoire des obédiences, c'est assez comique. Il y en a vraiment beaucoup, une dizaine en France. Et donc, non, il n'y a pas de chapeau de toutes les maçonneries françaises, en tout cas. Et par contre, on a des relations entre nous. C'est-à-dire que moi, je pouvais aller à une loge du Grand Orient ou etc. On peut changer d'obédience quand on va dans une loge. Alors, et sur les 30%, est-ce que tu... Alors, ma source, oui. Ma source, excuse-moi, c'est une conférence qu'a donnée le grand maître de la Grande Loge de France que j'ai écoutée ce matin parce que je me suis dit tiens, je vais mettre à jour. C'est une conférence qui est passée il n'y a pas longtemps. Et il donnait 30%. Alors, vous notez... Donc, 30%, c'est les chiffres d'après les organisateurs. Il resterait à avoir les chiffres d'après la police. La question que tout le monde me pose sur le chat, c'est pourquoi haïssent-ils les chrétiens ? Quels sont les rapports entre les deux ? Est-ce qu'ils ont infiltré l'Église ? Et pourquoi est-ce que je fais de la propagande pro-franc-maçonne ? Je redis que nous avons toute une partie qui traitera des rapports entre francs-maçons et christianisme. Mais si nous voulons faire les choses bien et nous essayons de faire les choses bien, nous commençons par connaître notre sujet avant de parler de ça. D'ailleurs, ça m'intéresse parce que là-dessus, il y avait une vidéo au grand public, Hugo Décrip, je ne sais pas si vous connaissez, mais il est quand même un grand influenceur avec plusieurs millions. Alors, c'est intéressant parce que quand je débriefais avec toi, enfin, quand je briefais avec toi au début de cette conférence, tu me disais que cette vidéo était très intéressante parce qu'à la fois, tout était vrai dedans et qu'elle était plutôt sympathique, mais qu'elle mélangeait ce qui venait d'une franc-maçonnerie avec ce qui venait d'une autre franc-maçonnerie et qu'à la fin, on avait le sentiment de ne plus savoir très bien de quoi en parler. Est-ce que c'est ce que tu voulais me dire ? Oui, c'est vrai que si on dit, typiquement les questions qu'on vient d'avoir et dans le même esprit, si on dit la maçonnerie déteste l'Église, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la maçonnerie. La maçonnerie, entre guillemets, la maçonnerie athée, elle s'en moque. Ce qu'elle veut, elle ne veut plus de… Elle n'accepte aucun dogme religieux au-dessus. Elle ne veut pas que la société soit dirigée par le dogme chrétien. C'est ça qu'elle refuse. Mais ça, ce sont des athées qui veulent changer le monde. Aujourd'hui, on sait, on essaie de faire le monde, l'homme qui se réalise lui-même. On ne veut plus élever les enfants, devient qui tu es. C'est l'existentialisme de Sartre. Quand on voit qu'on a beaucoup d'écoles qui s'appellent Jean-Jacques Rousseau en France, Jean-Jacques Rousseau qui lui dit qu'il faut arrêter d'enseigner. Bon, on fait quand même le pompon qui est en plus à abandonner six enfants. Vous voyez, tout cela, ce n'est pas un refus de l'Église. C'est de la détruire. Ils veulent faire une société dans laquelle il n'y a pas aucun dogme chrétien et devient qui tu es. Alors, je m'arrête deux secondes parce que j'ai l'impression qu'il y a une variation de lumière chez toi. Donc, de temps en temps, tu deviens rouge. Oui, enfin bon, tu regarderas. Bon, ça a l'air de se stabiliser. Ah oui, tu as raison. Il y a une variation de lumière. Vas-y, tu nous parles à la lumière là, s'il te plaît. OK. Donc, voilà. Alors, ça va être. Je pose une dernière question. Merci, Valentin, pour les deux euros. Je n'ai pas mon pistolet à thune ce soir, mais je te remercie. Alors, non, là, pour le coup, tu es tout rouge. Ah non, là, c'est bon. Bon, on va voir. On va voir. On va plus bouger. Je suis rouge, tu as raison. Bon. Sinon, sur les dogmes, si on déteste les dogmes... Attends, attends, parce que là, on va en parler après. Pour l'instant, moi, j'ai une dernière question sur organisation secrète. Et puis après, on va faire un petit peu sur les mythes de la franc-maçonnerie. Est-ce que tu qualifierais les francs-maçons de secte ? Alors, moi, par secte, j'entends une organisation qu'il est facile de rejoindre et qu'il est difficile de quitter et qui manipule les gens de l'intérieur pour leur soutirer de l'argent, du pouvoir, etc. Est-ce que les francs-maçons sont une secte ? Alors, c'est tout le contraire d'une secte, parce que c'est dur de rentrer. Il faut être coopté. Là, on est interviewé. On veut savoir à qui on a affaire. On ne fait pas rentrer n'importe qui, entre guillemets, bien que le critère principal, c'est être cherchant. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est très difficile de rentrer. Par contre, vous voulez partir, vous faites une lettre et c'est terminé. Une lettre, j'ai décidé de partir. Sans aucune justification. Ça, c'est donc le contraire d'une secte. On ne nous demande pas d'argent quand on est en... Sauf les frais de fonctionnement et un minimum, comme dans un club. Mais sinon, on ne demande pas d'argent. On n'essaye pas de nous soutirer des choses. En tout cas, au départ, il peut y arriver des frères corrompus, bien sûr, dans nos politiques. Non, ce n'est pas l'objectif. Alors, j'ai compris pourquoi tu devenais rouge. Je pense que ça vient de ta connexion qui n'est pas extrêmement bonne. Bon, d'une certaine manière, ce n'est pas très grave parce que le son est bon et que c'est l'essentiel. Mais je pense que ça vient de ta connexion. OK, quelques mythes. Quelques mythes. Donc là, on va s'efforcer d'en écluser quelques-uns. Alors, mythes, moi, en même temps, je dis ça. Peut-être qu'il y en a des vrais et peut-être qu'il y en a des faux. Question, réponse, courte, rapide, efficace, comme on les aime parce qu'on en a pas mal. Est-ce que les vrais ou faux, les francs-maçons adorent Satan ? Il paraît qu'à certains degrés, on profane des objets religieux et qu'ils vénèrent Lucifer puisqu'il est l'ange porteur de la lumière. Alors, tout ça, c'est totalement faux. Il y a eu d'ailleurs, il y a des gens qui étaient, des gens formidables qui ont été maçons dans l'histoire de la maçonnerie. Baden-Powell, par exemple, qui a été franc-maçon. Donc, il y a des gens formidables. Donc, il faut vraiment vous détoyer la tête de tout ça. C'est vraiment des bêtises. Alors, dans la maçonnerie, encore une fois, athée, on va refaire le monde. Je ne vois pas pourquoi on se mettrait à s'intéresser à Belzébute ou que sais-je. Et puis, dans la maçonnerie plus spirituelle en quête de sens, eh bien, il ne s'agit pas de refuser la religion. Il s'agit de chercher une vérité comme on peut. Donc, là-dessus, il y a des syncrétismes, mais non. Alors, très bien. Nouvelle question. Vrai ou faux ? Napoléon a-t-il été franc-maçon ? J'en sais rien. Deuxième question. Le pape Jean-Paul Ier a-t-il été assassiné par les francs-maçons ? Non, il n'y a jamais eu de meurtre organisé par la maçonnerie. Non, non, c'est ridicule. Quid de l'Arche de Noé ? Est-ce que vous l'avez retrouvé ? Non. Alors, par contre, il y a un rite. Donc, chaque rite qui existe en maçonnerie font référence, enfin, pour la maçonnerie anglo-saxonne, font référence à des passages bibliques. Et il y en a un qui est sur l'Arche de Noé, mais on n'a pas trouvé l'Arche de Noé. OK. Est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui a organisé, poussé, incité les deux guerres mondiales et qui ensuite a réorganisé le monde en fonction des succès et des victoires ? Non, c'est idiot. OK. Est-ce que la statue l'allier ? Ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés par les Amiens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont été aussi déportés avec les Juifs, les communistes, les homosexuels, etc. Il y en avait dans les camps nazis. La statue de la liberté, porteuse de la lumière, est-elle un symbole luciférien franc-maçon ? Non, non, non. OK. C'est vrai que la maçonnerie recherche la lumière. Maintenant, la question, on va en parler après, mais c'est quelle lumière dont on parle. Mais il ne s'agit pas de chercher une lumière maléfique. Non, pas du tout. Est-ce que les francs-maçons pratiquent l'alchimie ? Ça, c'est... Oui, alors ça, c'est pas... C'est une très bonne question. On en reparlera sur le lien avec les chrétiens. Eh bien, il y a des rites qui font référence grandement à l'alchimie. Par exemple, pendant l'initiation, il y a un coup de pétard, il y a un creuset avec du soufre et des machins. Pas du soufre. Si, si, du soufre avec des produits comme ça chimiques et puis ça fait un pétard. Donc, il y a des choses alchimiques, mais on ne pratique pas l'alchimie. Enfin, il y a des choses chimiques, mais ce n'est pas de l'alchimie. On n'a jamais réussi à transformer le plomb en or. Sinon, ça se serait. Alors, je rappelle aux gens dans le chat qui s'énervent en train de me dire que le frère Paul-Adrien est en train de faire la propagande franc-maçonnerie et qui s'interroge sur la légitimité et de ma mission, de mon apostolat et de ce live, que nous allons parler, encore une fois, des rapports entre franc-maçon et christianisme, que simplement, nous prenons notre temps pour le plaisir un peu de teaser, etc., mais qu'on y va gentiment. C'est juste... Voilà, on y va gentiment. Donc, Christophe est en train de se préparer. Moi aussi, je suis en train de me préparer. Mais patience, patience. Alors, je continue. Pourquoi est-ce que vous avez décapité Louis XVI ? La révolution française, tout le monde a dit que c'est les francs-maçons. Ce n'est pas les francs-maçons, c'est les bourgeois. Ce sont les gens qui étaient... C'est les bourgeois qui ont été... Ils étaient cultivés, ils n'avaient pas le pouvoir, ils avaient l'argent, ils ont voulu prendre le pouvoir. OK. Alors, une autre question, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, donc peut-être que tu sauras. Moi, je... Qui est le gadlu, G-A-D-L-U, que vous idolâtrez ? C'est le grand architecte de l'univers. Ah, bon, alors, on en parlera. Très bien, le grand architecte de l'univers, on en parlera tout de suite après parce que ça va faire partie des questions des rites, etc. OK. Est-ce que la déclaration des droits de l'homme, c'est le décalogue des francs-maçons ? Alors, pour la maçonnerie politique, oui, quelque part. Alors, ce n'est pas créé par la maçonnerie, mais c'est des fondements totalement approuvés par la maçonnerie, en effet. OK. Et Albert Pike, qui a été de 33e degré, qu'est-ce que tu en penses ? Je n'en pense rien. Je ne sais pas qui c'est... Bon. C'est revenu plusieurs fois. Manifestement, ça doit être quelqu'un de connu. OK, c'était les quelques mythes. Nous arrivons maintenant dans l'histoire. Nous nous rapprochons, nous arrivons sur une deuxième partie. Je vois qu'il est 37. On est censé aborder la troisième partie sur christianisme. Mais bon, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça prend plus de temps, évidemment, que prévu. Pourtant, c'est moi qui ai stressé, Christophe, avant le début du live pour lui dire on les fait courtes, on les fait courtes. Mais on n'y arrive pas. Il y a trop de questions. Mais en même temps, c'est assez passionnant, cette affaire. Donc, l'histoire. On va parler de l'histoire, du dogme, etc., des rites qu'il y a à l'intérieur avant de parler des rapports entre christianisme et franc-maçonnerie. Tout de suite, la question a 100 points. Puis après, je te passerai la parole sur l'histoire un peu en général. Mais la question que tout chrétien se pose ou pas, d'ailleurs, c'est est-ce que ce sont les templiers qui ont fondé la franc-maçonnerie ? Alors, non. C'est certain que non. Mais il y a eu au 18e siècle, au 19e siècle, un homme qui s'appelle Ramsey, chevalier Ramsey, et puis qu'il a inventé une histoire de templiers qui est symbolique, etc., et c'est rentré dans la tradition maçonnique. Du coup, il y a des frères qui se sont mis à porter des épées, mais symboliques, bien entendu. Mais c'est... Donc, non, ce n'est pas l'origine de la templière, mais c'est un syncrétisme, c'est-à-dire une copie, une recopie, là, pour le coup, d'une histoire totalement inventée au 19e siècle. Alors, je vais... Je vais pousser un petit coup de poing sur la table parce que ça va bien de dire que c'est de la propagande franc-maçonnerie. Je rappelle quand même que Christophe Flippo, qui est en train de vous parler, a quitté la franc-maçonnerie, ce qu'il vous a dit au début de ce live, parce qu'il a découvert le Christ, que je suis chrétien, moine, religieux, etc., que simplement, nous voulons faire les choses bien. Donc, maintenant que j'ai dit que ce live n'était pas de la propagande maçonnique, que ni moi, ni Christophe n'étions encore franc-maçon et que nous pensons tous les deux qu'il n'est pas possible d'être chrétien et franc-maçon, pour lever le doute, etc., je demande maintenant au modérateur de me ban tous les petits cons qui disent des petites conneries. Ça va bien. Voilà. Donc, maintenant que c'est dit que j'ai poussé mon cri un petit peu d'agacement, simplement, on essaye de faire les choses bien. Vous aimez, vous n'aimez pas la franc-maçonnerie, ça n'empêche pas que c'est un beau sujet d'étude, parce qu'il y a aussi pas mal de symboles, etc., et qu'il n'y a pas que des gens mauvais dans la franc-maçonnerie. Il y a aussi des hommes de bonne volonté. Christophe Lipot en a fait partie et il y en a plein d'autres. Et je rappelle qu'être chrétien, ce n'est pas le plaisir de tirer sur tout le monde en disant, en traitant tout le monde de Satan, de Luciférien, etc. Voilà, je l'ai dit, je m'agace, mais maintenant que j'ai levé le doute, nous reprenons ce live. Bien, maintenant, nous sommes sur l'histoire. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire et d'où est venue la franc-maçonnerie et quelle est son origine ? Alors, l'origine, c'est le 18e siècle, c'est 1717, où on a eu la structure qui s'est mise en place en Angleterre. Au départ, ça va vous surprendre, vous avez encore pensé que je fais la promotion, mais il faut vraiment comprendre la source. Ce sont deux pasteurs protestants qui ont fondé ça, Anderson et Désagulier. Et ce sont ces pasteurs, en fait, en Angleterre, ils avaient connu beaucoup de problèmes d'intolérance, de garde de religion avec Romoel notamment. Puis après, la France aussi, vous le savez, il y avait eu la révocation de l'Édith Nantes en 1685. Donc, il y avait pas mal de conflits partout. Et ce sont des gens qui se sont dit, on va arrêter tout ça, on va se mettre ensemble, on va faire la paix, on va pas parler de religion parce que les gens vont pas être d'accord, on va mettre des nobles, des roturiers, des protestants, des catholiques, tout ça ensemble. Et l'idée, c'est de chercher la lumière sous-entendue dans la Bible, dans les évangiles au départ. C'était un fondement comme celui-là. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a eu, alors le fondement aussi, j'ai oublié de le dire, c'est, ils sont partis des pratiques des bâtisseurs de cathédrales. Donc, en fait, quand on parle d'apprentis, de compagnons, de maîtres, eh bien, ça fait référence aux bâtisseurs de cathédrales. Les bâtisseurs de cathédrales, c'était des gens qui vivent en communauté. Vous savez qu'au Moyen Âge, la vie était très dure et quand vous étiez un artisan, un compagnon, vous saviez, par exemple, faire une charpente, c'était votre seule fortune. Et donc, il n'était pas question de distribuer ça à tout le monde. Donc, il fallait, il y avait une transmission secrète au sein des compagnons pour se transmettre de maître à apprenti. Donc, au début, le maître apprenait à l'apprenti, puis quand le maître était vieux, c'était l'apprenti qui devenait maître, qui prenait sa place et qui finançait la retraite, qui était souvent courte pour le reconnaître, du maître. C'était un système économique et de transmission de connaissances. Cette transmission de connaissances était symbolique parce que non seulement ils apprenaient un métier, mais aussi ils apprenaient à édifier une cathédrale. Et édifier une cathédrale, au Moyen-Âge, il fallait être chrétien. Ce n'est pas question de demander à des mécréants de faire une cathédrale. Donc, dans ce berceau-là, il y avait beaucoup de bonnes choses. Eh bien, ces intellectuels, ces deux pasteurs, sont repartis de ça pour faire la même chose, mais sauf qu'au lieu de construire, et c'est là, ça commence à cafouiller, c'est au lieu de construire une cathédrale, on va construire son temple. Vous voyez ? C'est là où ça commence un petit peu à déconner. Mais c'était l'idée... Alors, ça répond à une question que j'avais, mais on... je vais comprendre les évangiles et puis à partir de là, je vais me faire une idée de ce que je dois comprendre du monde. Ça répond à une question que j'avais, c'était pourquoi l'importance de l'architecture chez les francs-maçons et pourquoi est-ce qu'ils mettaient de là ? Ça vient de là. Et les outils utilisés, ils se sont appliqués à la morale. Quand je l'ai dit, l'équerre, l'équerre, c'est la voiture, etc. Donc, chaque fois, il y avait un rapport moral associé à l'outil. Et donc, ça a démarré comme ça. Là-dessus, l'Angleterre, il ne serait pas en diffonde comme un wealth, et sauf que quand on arrive, comme ils l'ont fait en Australie ou en Inde, comment ça expliquait Jésus va manger le corps du Christ et tout ça, ce n'était pas facile à faire passer. Donc, ils se sont dit comme ils veulent. Vous savez que tous les grands empires, pour pouvoir bien fonctionner, ils ont intérêt à prendre des gens locaux pour pouvoir diriger le pays. Tous les grands empires ont fait ça, les Romains, les Aztèques et tout ça. Et donc, ils ont fait ça et pour initier les gens, pour simplifier le travail d'initiation, ils se sont débarrassés de la Bible. Ils ont dit ça peut être un livre blanc. On peut prendre la Bible, on peut prendre un autre livre, on peut prendre même un livre blanc. Et puis, on a commencé à dépouiller Dieu qui est devenu un Dieu de papier et c'est devenu le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers, il n'est pas présent, il n'y a pas de présence. Alors, avant de parler du grand architecte de l'univers, une question, est-ce que la franc-maçonnerie s'inspire des anciennes religions, petit A, et est-ce que la franc-maçonnerie s'inspire aussi de ce qu'on appelle la gnose chrétienne et les apocryphes ? Donc, la gnose chrétienne et les apocryphes, c'est des courants minoritaires du christianisme du 5e, 6e, 7e siècle qui prônent le salut par la connaissance plus que par la charité. Voilà. Alors, oui. Alors, ce qui s'est... Donc, si je continue mon histoire et ça répond à la question, dès lors qu'on commence à dire qu'on va déshabiller la Bible, l'évangile et tout ça et qu'on n'a plus qu'un Dieu de papier, eh bien, ça va être une vraie éponge. On va... La maçonnerie va absorber toutes les traditions. Donc, on va avoir alchimique, druidique, grec, Osiris et compagnie. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment incroyable. On va... Et donc, du coup... Et l'alchimie en particulier, moi, je m'en ai... C'est quoi le truc le plus incroyable que tu aies vu au niveau des symboles et du folklore ? Dans l'alchimie, en fait, il y a un des rites, le rite de maître, c'est l'exaltation de l'homme. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? C'est retrouver notre état adamique, retrouver l'homme tel qu'il aurait dû être après la chute. Donc, l'agnose, et je fais le lien avec l'agnose et je réponds à ta question, c'est que l'agnose, c'est donc par une connaissance et non par un accueil de la parole. Les chrétiens, ils accueillent la parole de Dieu. Le gnostique, c'est par sa connaissance et les connaissances secrètes, c'est toujours mieux, c'est mieux vu. Par ses connaissances secrètes, eh bien, il va accéder à un état adamique, qui a quelque chose d'exalté. C'est ça qu'il essaie de faire. Et donc, le rite, consiste en une résurrection. On est, on prend la place d'un personnage mythique, Hiram, donc l'architecte du temple du roi Salomon, qui meurt et puis on le va nous ressusciter. Donc, on est ressuscité, bien sûr, on est le même personnage physiquement, mais on est quelqu'un de différent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils te mettent symboliquement, ils te mettent dans un tombeau et puis ensuite, ils te demandent de... Voilà, on se met dans un cercueil physiquement et puis on ressort. Oui, quand même. Donc, il y a quand même quelque chose pour un chrétien. On se dit, tiens, bon, résurrection, et puis je suis un homme nouveau, ça me rappelle des trucs, ça, quand même. Mais ça, on fait ça entre nous et ce sont des connaissances. Et ce qui est le plus frappant, c'est dans les textes, par exemple, les références alchimiques qui sont dans les rites, parce que je vous ai dit, c'est des éponges, donc le rite, il y a un coup de phrase alchimique, un coup de phrase grecque ou jétienne. Et dans la partie alchimique, on est carrément à la quête de la toute puissance à travers la croix, je ne sais quoi. Et c'est vraiment le contraire du christianisme. On est justement, on s'en remet au Christ pour être sauvé. Et là, c'est tout le contraire. On va par une connaissance être sauvé. Ok. Donc toi, on t'a mis dans un cercueil pour renaître, qui est ressuscité. Voilà, exactement. Alors, avant que dans le rite, avant que dans le tchat, tout le monde se moque, etc., je vous rappelle que quand même dans certaines églises, parce que j'avais une question, c'était, est-ce qu'il y avait des crânes humains dans les rites francs-maçons ? Je vous rappelle que, pour le coup, avant de se moquer, etc., il y a quand même des églises qui sont remplies de crânes humains. Donc, vous allez par exemple en République tchèque, je crois, il y a une église qui est remplie avec, c'est un peu bizarre. Est-ce que d'ailleurs, vous avez vraiment un crâne qui sert pour les rites ? Alors, oui, ça dépend des différentes rites. Je ne l'ai pas tellement expliqué, mais bon, j'ai parlé du R2A, du rite écossier ancien accepté. Il y a le RER, le rite écossier rectifié. Moi, j'ai travaillé un rite qui s'appelle émulation. Donc, dans le premier rite qui est plus alchimique, dans le RER qui est plus alchimique, vous avez dedans un crâne qui rappelle la mort, qui veut dire que quelque part, on rentre en tant que mortel. Donc, oui, le crâne, oui, c'est un symbole, c'est un symbole de la mortalité de l'homme, tout simplement. Alors, je vais répondre à une ou deux questions composées. On continue de progresser. Je rappelle que nous allons ensuite bientôt étudier les rapports entre christianisme et franc-maçonnerie. Est-ce qu'on s'incline devant des objets sacrés ? Vous avez réentendu la réponse est oui. Est-ce qu'on prie pendant les rites ? Si jamais j'ai bien compris, ce sera laissé à la libre discrétion de chaque franc-maçon qui peut y voir tel ou tel sens. Mais donc, on vous propose... Yes and no. Alors, oui, c'est vrai, tu as raison, qu'on peut très bien dire le rite, ça, ça fait référence à la Bible. Je peux penser quand on parle d'une pierre égarée, c'est le Christ. On peut penser ce qu'on veut, certes, mais il y a quand même des prières. On fait, on lit pendant des rituels, il y a des prières. Donc, la question en tant que chrétien, bon, je dérive un peu c'est la troisième partie. La question pour un chrétien, c'est je suis en train de prier qui là ? C'est ça la question. Donc, en effet, il y a des prières. Quand vous faites le grade de Vénérable Maître, vous vous mettez à genoux et vous priez le Grand Architecte de l'Univers. Alors justement, parlons-nous du Grand Architecte de l'Univers, le GDAU. Alors, oui, donc, un beau petit nom, le gars de l'U, oui, ça ne fait pas très... ça n'est pas très intello. Bon, eh bien, le Grand Architecte de l'Univers, il représente, c'est le dieu de Voltaire, donc il représente l'idée que quand on a une montre, il y a forcément quelqu'un, il y a un neurologique qui l'a fait, eh bien, qui l'a fait, eh bien là, c'est pareil, le monde, il est quand même bien agencé, il tombe tout seul, c'est génial, il y a l'été tous les ans, eh bien, il y a sûrement quelqu'un derrière qui l'a fait. Et donc, ça s'arrête à ça. Ce n'est pas un dieu agissant, c'est vraiment un dieu déiste, il est là, on ne sait pas pourquoi il a fait le monde, mais il l'a fait intelligemment, visiblement, puisqu'il est quand même super, et c'est tout, il n'est pas présent, il ne s'occupe pas de nous, ce n'est pas un dieu personnel, comme vous le connaissez, ce n'est pas un dieu d'amour, on ne parle jamais d'amour dans les rythmes açonniques. On parle de fraternité. J'en profite pour remercier les modérateurs qui ont fait un peu le ménage dans le chat, dire évidemment que tout le monde est bienvenu ici, sous réserve, qu'ils sont gentils avec les modérateurs et qu'ils disent des choses qu'on peut, enfin bon, bref, et on me dit de vous dire, donc ça c'est Manu, en quête de foi, merci, vous avez raison, de liker ce live, parce que c'est une manière de le faire monter dans les algorithmes, on est déjà quasiment 900, donc ça c'est l'objectif atteint, qu'on soit 900, mais merci de liker ce live, parce que c'est sympa et qu'on passe une bonne soirée entre nous et que Christophe nous fait découvrir aussi un monde que pour ma part, je ne connaissais pas, on me dit, c'est qui les modos ici sur Twitch ? Aucune idée, il paraît que ça marche bien en ce moment sur Twitch, donc bravo à vous, merci aux modos, liker ce live et puis nous y retournons. On me demandait, on a parlé de la gnose, on a parlé de l'ésotérisme, est-ce qu'il y a des liens aussi avec la cabale ? Donc je suppose que oui, puisque tu nous as dit que c'était une sorte de grand... Oui, il y a des traditions cabalistiques, mais moi je ne me suis pas tellement intéressé à la question, mais on fait feu de tout bois, c'est ça le principe, on fait vraiment tout ce qui fait un peu mystérieux. Il y en a même qui aiment bien ce qu'on appelle l'ésotérisme, vraiment au sens très étendu, qui vont chercher des traditions, je ne sais pas moi, par exemple, les ondes, des choses un peu très mointaines, mais là c'est des travaux personnels, c'est des individus qui aiment bien baigner dans ce milieu ésotérique, qui peuvent faire des travaux personnels, mais ce n'est pas le message maçonnique. Le message maçonnique, il fait feu de tout bois en effet, mais dans un domaine relativement raisonnable, il ne va pas non plus inventer des extraterrestres qui seraient venus, etc. Non, ce n'est pas le sujet. Ok, alors nous continuons là-dedans. Donc, la question que on me pose, c'est pourquoi est-ce que les trois piliers de la franc-maçonnerie sont sagesse, force et beauté ? Ça te dit quelque chose ? Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est les trois piliers, en effet, parce que la force, c'est l'apprenti, l'apprenti, c'est celui qui a besoin de force pour construire, ça fait référence aux bâtisseurs des cathédrales, la beauté parce qu'on veut une cathédrale qui soit belle, parce qu'on veut rendre hommage au monde et à Dieu, et l'harmonie, c'est le plus important, c'est dans la tradition grecque du cosmos, cosmos, ça veut dire harmonie, comme vous le savez, l'idée que le monde est harmonieux et que l'homme s'épanouit dans l'harmonie avec le monde. Alors moi, c'est amusant parce que ça me fait penser à la trécesse, l'humanité, parce que la force est un attribut, on dit parfois, du père. La beauté, ce n'est pas clair, mais d'après Hilaire de Poitiers, la beauté est un attribut du fils et la sagesse qui est la saveur de l'amour est un attribut de l'Esprit-Saint. Je ne sais pas si c'est un rapport ou pas. On me demandait aussi qui était ce monsieur qui a l'air très gentil qui nous parle de la franc-maçonnerie. Donc ce monsieur qui est très gentil qui nous parle de la franc-maçonnerie s'appelle Christophe Flippo comme c'est écrit et qu'il nous disait qu'il avait fait 20 ans dans la franc-maçonnerie, qu'il avait fait à peu près tous les grades et donc c'est pour ça que nous découvrons ensemble ce monde de la franc-maçonnerie. J'avais quelque chose à dire. on nous a dit tout à l'heure, on nous demandait qui était Pike. Donc Pike, j'ai eu la réponse sur le chat. Quelqu'un nous a dit que c'était celui qui avait écrit le rite écossais. Rectifié. Oui, c'est vrai. Rectifié. Mais tous les rites ont des histoires très compliquées. Effectivement. Mais moi, ce n'était pas le rite que je connaissais. Le rite que je pratiquais, c'était un rite anglais. Alors, oui. Vas-y. Alors moi, j'ai des questions. On va les faire rapidement parce que ça, c'est des questions assez simples. Est-ce que, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Encore une fois, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous parler de la symbolique du damier ? Alors, oui, le damier, c'est symbolique. Donc, le damier, c'est le sol blanc et noir. C'est des carreaux blancs et noirs qui font le sol, qui jonchent le sol. Et donc, ça représente la tolérance, la différence de vue. C'est la tolérance. On a deux habits différents, mais ils ne se mélangent pas. On ne fait pas du gris. Ok. On est un des avis. Nouvelle question. Est-ce qu'il y a des sacrifices qui sont faits dans les rites francs-maçons ? Et si oui, y a-t-il des sacrifices humains qui sont pratiqués ? Non, il n'y a pas de sacrifice. Je rappelle pour le coup… Parfois, il y a des cérémonies qui sont très anciennes, qui font référence aux astres. Par exemple, il y a un rite qui se passe à la Saint-Jean. La Saint-Jean, au sens le jour le plus long, les solstices. Et pour les solstices, là, on fait référence aux étoiles, on allume des trucs et tout ça. Mais c'est l'un des plus anciens rites. mais non, il n'y a pas de sacrifice. Alors, je rappelle que pour le coup, nous, catholiques, nous avons des sacrifices humains à la messe. C'est vrai. Tous les dimanches. Est-ce que… Alors, j'avais quoi comme une question ? Oui, on n'arrête pas de nous parler de Tubal-Qaïn. Donc, qui est Tubal-Qaïn ? Et oui, le replay sera disponible sur la chaîne. Est-ce que… Tubal-Qaïn, c'est un personnage qui était ferronnier. Il représente l'acier. Et en fait, il représente le grade du compagnon. Bon, c'est pareil. On reprend tous les personnages bibliques. En fait, c'est un petit peu, c'est vrai, si on peut le dire, c'est comme les évangiles apocryphes. C'est quoi les évangiles apocryphes ? Finalement, comme l'a dit Adrien, c'est arrivé bien parce que c'est très tardif. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On prend des personnages bibliques, on peut prendre Jésus, la Vierge, ou quoi on veut, et puis on fait une histoire avec. Et comme ce sont les personnages bibliques, on se dit « Oh, ça doit sûrement être vrai. » Mais en fait, c'est complètement inventé les histoires. Eh bien, c'est un peu pareil. On reprend des personnages du Belquin, Moïse, il peut y avoir en effet Salomon. Et tout ça, on refait des histoires avec ces personnages. Mais ce n'est pas des histoires vraies. Alors, tu balles Cain, pour information, c'est dans le livre de la Genèse. Pour ceux qui nous demandent, il fait partie des fils de Cain et c'est un méchant. C'est lui qui était le forgeron qui a inventé l'acier. Et pour la Bible, inventer l'acier, c'est inventer les armes. C'est mal. Alors, question d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de la Bible, de tout ça, est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie, d'inspiration chrétienne, tu nous disais au départ, a copié les rites chrétiens pour les importer au niveau de la symbolique dans les loges franc-maçonnes ? Alors, il a copié... Il y a des moments où il y a de la singerie des rites chrétiens, c'est vrai. Mais quand on s'incline devant un objet, quand on se mâche l'eau pour prier, il y a quelque chose de la singerie. Mais ce n'est pas directement, on ne va pas dire je reprends le baptême et puis je change, je mets du perlimpinpin, on lui met de l'eau. Bon, non, ce n'est pas ça à la base. Mais il y a des phrases qui sont recopiées, par exemple, frappe, on t'ouvrira, etc. Donc, il y a des phrases bibliques qui sont reprises complètement dans les rites. Moi, ce dont j'ai surtout l'impression, alors là, c'est maintenant où on va passer dans les rapports entre christianisme et franc-maçon, surtout, j'ai l'impression que là où j'ai l'impression que c'est que ça a été dépouillé du sens premier qui est la charité à travers le Christ et que ça, on l'a remplacé par... Pour moi, je vais te dire à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser aux religions à mystère qu'il y avait dans les religions antiques. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que les traditions, notamment, il y a un rite qui s'appuie sur l'Égypte, c'est totalement dans les initiations à mystère de l'Égypte ancienne, en effet. D'accord. Et alors, je pense qu'un exemple, on peut... On n'a pas un petit peu de la gnose, donc à savoir être libéré, non pas par l'amour du Christ, mais par une connaissance qui viendrait de je ne sais où. Eh bien, j'ai un bon exemple qui illustre comment on a corrompu l'Évangile. Je vous prenais l'Évangile de la brebis égarée. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte, cette évangile ? Vous la connaissez tous. Donc, la brebis s'en va, enfin, elle est perdue, et le Christ, le pasteur, laisse le troupeau des 99 autres et va chercher la brebis parce que chacun a autant de valeur que l'ensemble. Tout le monde est important. Et donc, on va le chercher et il ramène la brebis. Dans la vision gnostique du même texte, il n'y a rien changé, le même texte. Eh bien, dans la vision gnostique, on dit l'homme adamique, c'est les 100 brebis. Et quand il a chu, eh bien, il y a une brebis qui est partie, qui est perdue. Il y a un secret qui est parti. Et donc, il est plus complet. Nous sommes un homme, un complet. Nous sommes les 90 brebis. Et aller chercher la brebis manquante, il s'agit de rechercher la connaissance qui va nous ramener à un être complet. Vous voyez, on a totalement changé le message christique. On a transformé une quête d'un amour de Dieu pour, enfin, on a transformé l'amour de Dieu pour les hommes, pour chacun, comme je l'ai dit, Dieu s'occupe de chacun, au lieu, par quoi on l'a remplacé par une quête d'une connaissance qui allait censer être sauvée. Et cette connaissance, c'est peut-être de l'alchimie, c'est peut-être du grec, de l'égyptien, que sais-je, effectivement, des rites à mystères de l'Ancien Temps. Alors, ok, ça nous fait basculer dans la troisième partie, rapport entre christianisme et franc-maçonnerie. Donc toi, tu nous disais que tu avais quitté la franc-maçonnerie et je crois que tu as mis longtemps à comprendre pourquoi tu n'étais pas d'accord avec elle. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, ce qui t'a fait réaliser ? Donc je rappelle que Christophe, qui est avec nous, a passé 20 ans dans la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie déiste, il nous a dit qu'il avait gravi les différents degrés. Alors, selon les rites, il y a plusieurs types de degrés, etc. Donc, ce n'est pas toujours les 33 degrés parce qu'il y a plusieurs rites, il y a plusieurs grades, etc. Mais que, finalement, un jour, tu as dit que tu ne voulais plus être franc-maçon. Donc, les francs-maçons d'un point de vue comme de l'autre. Qu'est-ce que les francs-maçons pensent des catholiques ? Qu'est-ce que les catholiques pensent des francs-maçons ? D'abord, toi, ton point de vue et ton histoire personnelle là-dessus. Alors, mon histoire personnelle qu'on raconte dans ce livre s'appelle La meilleure part. J'en fais de la pub parce que je reverse les droits à l'Église. Donc, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle La meilleure part. Je fais référence à Marthe et Marie, vous aviez deviné. Donc, ce qui nous est arrivé, c'est que j'ai été témoin, j'avais une collègue qui a été convertie à Rocamadour. Je fais simple parce que c'est pratiquement cocasse comme histoire et ça leur est tombé dessus et c'était une fille un peu aguicheuse, aguichante et tout ça. Et donc, je ne m'imaginais pas du tout d'être devenir comme ça. Elle revient de vacances et est totalement transformée suite à un passage à Rocamadour. Et moi, ça m'a interpellé et je pars avec ma femme. On part tous les deux pour voir ce que c'est ce truc. On n'était pas pratiquant du tout. On avait une culture chrétienne mais enfin, Jésus était parti en Australie. On s'était terminé pour nous dans cette histoire. Et puis, on a découvert le monde chrétien comme ça progressivement. Et en même temps, donc, ma femme m'a demandé de démissionner et comme je suis très amoureux de ma femme et je me suis senti, j'ai senti une défaillance de Marie. Marie, ta femme. Ah, toi, en tant que Marie. Une défaillance de Marie, d'homme, époux de ma femme. que je n'avais pas écouté. Parce que la maçonnerie pose un vrai problème au niveau du couple. Quand vous faites, vous avez compris, j'étais dans les rites à fond. Je travaillais à Paris sur les rites, sur les rituels. J'ai fait tous les grades. J'avais des tenues toutes les semaines, plus des voyages d'études, etc. Donc, j'étais à fond. Quand vous faites ça, vous prenez, passez-moi l'expression, vous prenez votre pied spirituellement. Et puis, mais vous laissez l'eau sur le côté. Donc, un matin, ma femme ne s'y retrouvait plus. Elle dit, mais t'es où toi, maintenant ? T'as plus de discussion possible avec ta femme parce que tu ne peux pas parler de choses comme je vous ai décrites, les rituels et tout ça. C'est trop loin de la réalité. Ah oui, j'imagine que si tu retournes voir ta femme, on pourrait dire, on m'a mis dans un cercueil pour imaginer que... Ah voilà, exactement. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es fou. On vit dans un autre monde. C'est vraiment un autre monde, finalement, parce qu'on est totalement imprégné de toutes ces histoires au cabodesque. Donc, elle me demande de démissionner. Donc, je l'ai fait immédiatement. Mais j'étais dans un état désespéré parce que j'étais dedans, je ne me rendais pas compte. Je redécouvais la foi chrétienne et j'ai toujours pensé que, et comme beaucoup, beaucoup de maçons pensent, je parle toujours de la maçonnerie déiste, ils se disent, c'est compatible parce que la première phrase, le grand architecte de l'univers, c'est le créateur du monde, c'est la première phrase du credo, donc on s'y retrouve. Donc, j'étais totalement convaincu que c'était compatible. Mais c'est la... Une fois que j'ai démissionné, donc il m'est arrivé, alors je ne vous raconte pas l'histoire, parce que vous lisez le livre, vous verrez, c'est marrant, des détails, des choses, on a eu des messages. Je vais vous donner un signe que m'a donné le ciel, un signe incroyable, mais j'en ai eu plein. C'est tellement incroyable, je me suis dit vraiment, le ciel, il a bien dû s'amuser. En fait, le jour où je donnais démission en pleurs, on commençait à redécouvrir la messe, on tombe sur le texte de la messe du jour, du jour de ma démission, ça s'appelle, c'est un texte de Sainte-Anthanas d'Alexandrie, qui dit, ton frère, c'est Dieu. La première phrase du texte, ton frère, c'est Dieu. J'avais quitté mes frères francs-maçons en pleurs, et le premier texte sur lequel je tombe, c'est, ton frère, c'est Dieu. C'est Dieu qui me rappelle, c'est que, parce que c'est très rare de voir, on ne dit jamais, Dieu c'est ton frère, je n'ai jamais vu ça. Et en fait, ce texte-là me raconte ça. Et donc, je me suis dit, ça m'a permis de réaliser que je faisais totalement fausse route. Et du coup, j'ai relu l'hériture. Alors, juste parce qu'on me pose la question sur le chat, alors, juste avant, quelqu'un me fait remarquer qu'on est quasiment 900 et qu'il n'y a que 84 likes. Donc les gens, qu'est-ce que vous faites ? Le live est gratuit, pas cher, etc. Donc j'aimerais bien qu'on atteigne au moins 200 likes. Merci. Parce que vous, ça ne vous fait peut-être rien, mais ça fait remonter ce live dans la chaîne YouTube et que c'est bien beau de prier pour la mission, mais si jamais vous voulez que vos prières soient exaucées, ça passe aussi par des pouces bleus. À 900, je peux raisonnablement espérer qu'il y ait 200 likes sur YouTube. Je sais bien que sur Twitch, on ne peut pas liker, mais la meilleure part est peut-être sur Twitch. La main sur le cœur, je vous aime Twitch. Nous revenons. La question que moi, je voulais te poser, qui revient, parce que c'était les gens qui se disent « Mais mince, il a quitté la franc-maçonnerie, pas pour Dieu, mais pour sa femme. » Alors au départ, c'est pour ma femme et après, donc tous ces signes de Dieu, je me suis dit « Mais pourquoi j'ai été chercher la lumière ? » « Où j'ai été chercher la lumière ? » C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est quand on est chrétien et c'est pour ça que tous ceux qui vous disent « C'est compatible » et tout ça, il ne faut pas argumenter sur ces questions-là. La vraie question, « Si je suis chrétien, c'est que je considère que le Christ est la voie. » Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et donc, l'évangile est sa parole. Donc, dès lors que je pense ça avec conviction, dès lors que quand ils n'ont pas communié, c'est dans la joie où on sent la présence dans l'Église du Christ, dans l'Hostie. Quand on fait un baptême, on participe à un baptême où on sait que l'enfant qui s'est mis de blanc, il se revêt du Christ réellement quand il est plongé dans l'eau. On dit qu'on le met vraiment dans l'eau. Et quand on voit ces rites qu'on vit pleinement dans la présence, le maçon peut raconter tout ce qu'il veut. Quelle est la raison, pour quelles raisons rationnelles ? Il y réfère des rites avec un dieu de papier et avec des traditions alchimiques qui sont totalement à l'inverse du message de Jésus. Et donc, pourquoi rien ne peut justifier qu'on fasse ça ? Mon point, excuse-moi Adrien, mon point, ce n'est pas tellement de dire compatibles, pas compatibles, c'est une question de cohérence. On va creuser. Il y a une ou deux choses que je veux te poser. Je me dis simplement qu'on est bientôt à 500 likes, donc la main sur le cœur, c'est comme ça que je vous aime. Quelqu'un me dit, c'est beau parce que c'est par sa femme que ça s'est passé, ça vous fait penser à ce que vous dit Saint Paul. Qui c'est vous, femme ? Parce qu'il y avait des femmes chrétiennes qui étaient mariannes et non-chrétiennes dans les premiers temps de l'église. Qui c'est femme si jamais ce n'est pas vous qui sanctifierait vos maris ? Donc là, il y a une parole de réconfort pour tous les époux, pour tous les conjoints, pour toutes les femmes qui sont mariées avec des non-chrétiens. La valeur de votre prière et de votre exemple a du poids devant Dieu. Je reviens à toi. Est-ce que ça a été difficile de quitter les francs-maçons ? Et comment ça a été vécu par tes frères que tu quittes la franc-maçonnerie ? Alors, donc, ça a été, donc au départ, ça a été très difficile. Le jour de ma démission, je l'ai donné en pleurant. Donc, c'était difficile. Mais après, j'ai donc redécouvert la foi chrétienne progressivement dans les circonstances dont je ne reviendrai pas. Mais en tout cas, plus ça a avancé, plus je redécouvrais les rites chrétiens et l'église et les chrétiens. Les chrétiens, surtout aussi, m'ont beaucoup impressionné. Je me disais même que j'aimerais bien leur ressembler. Quand j'ai vu à Camadour des chrétiens bénévoles formidables, je m'étais dit j'aimerais bien leur ressembler. Et quand je redécouvrais ça, de plus en plus, ce que je travaillais, les rituels sur lesquels je réfléchissais, je travaillais, perdaient leur sens. Pourquoi j'avais besoin de chercher une exaltation, une résurrection bidon, un dieu de papier sur lequel je me mets à genoux ? Il y avait le dieu au dernier grade, le dernier grade que j'ai pratiqué, c'est plus Jéhovah, ce n'est plus le grand architel de l'univers, le nom du dieu, ce sont trois syllabes réunies qui comportent trois dieux paganistes, enfin trois dieux. Jéhovah, il contient Ra, le dieu égyptien, et Bal, le dieu syriac. Donc, on est totalement, là, ça m'est paru en pleine figure, tu vas me dire, ce que je vous dis là, vous allez dire, mais il est bête, c'était quand même facile de comprendre tout ça. Eh bien non, la maçonnerie, ce n'est pas si clair. Moi, je vous donne les clés, mais au départ, vous ne vous rendrez pas compte s'il faut lire des textes, s'il faut faire des croisements, etc. Et donc, quand tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis parti faire là-dedans ? Ça n'a aucun sens. Déjà, en Occident aujourd'hui, ça n'en a pas, je veux dire, même l'Occident matérialiste, ça n'en a pas, mais en plus, en tant que chrétien, je ne vois absolument pas, sans parler, je n'ai pas besoin de dire, vous êtes Satan, machin, non, ce qu'ils font n'a aucun sens au regard de la foi chrétienne. Oui. Est-ce que, question, parce que ça, c'est quand même le point important, est-ce que tu peux nous redire, même si jamais pour toi, tu disais que ce n'était pas en termes d'incompatible ou un truc comme ça, mais pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce que tu dirais à un franc-maçon chrétien ? À un franc-maçon chrétien, je lui dirais, je lui dirais, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Réfléchis au sang, qu'est-ce que tu apprends dans les textes que tu lis, dans les rites que tu fais, qu'est-ce que tu apprends qui soit pertinent, consistant avec les évangiles ? Ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si ce n'est que de temps en temps, on me parle de Marie, de Jésus, il y a les noms des personnages, c'est tout ce qu'il y a. Ah d'accord. C'est ça que je veux dire. Donc toi, à part le côté symbolique et les mêmes noms qu'on retrouve à gauche et à droite, le fond, ce n'est même pas que ce n'est pas incompatible pour toi ? C'est que... Alors, il y a une partie incompatible comme l'alchimie. Tout le message alchimiste est incompatible parce que c'est l'exactation de soi par soi-même. Tous les messages gnostiques, c'est le secret, la connaissance de quelque chose me rendra meilleur aussi. Ces deux éléments-là sont incompatibles avec le message du Christ. C'est complètement à l'opposé. Mais quand bien même qu'il reste plein de choses à côté, si j'oublie... Parce qu'il y a des rites qui ne sont pas alchimiques. Moi, j'ai pratiqué un rite qui n'avait pas de l'alchimie, par exemple, qui n'était pas gnostique non plus. Mais le point, c'est dans ce que je vais apprendre là-dedans, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui est cohérent, consistant avec les évangiles ? Eh bien, il n'y a rien. Tu bats le qu'un, on en refait un autre truc. On a toujours une réinterprétation, une reformulation des mêmes personnages de la Bible et on refait notre affaire. Sachant que quand on fait la construction du temps, on fait la construction de sa personne, de ses convictions. Donc, on va faire un peu comme les protestants. Je vais choisir des morceaux et je vais faire mon propre dogme. Et puis, si je veux prier mon chien parce que je trouve que c'est une bonne idée, ça doit marcher. c'est ça le problème de la maçonnerie. Donc, ça veut dire que, par exemple, si jamais je continue de creuser, mais si jamais je prends la figure du Christ, ça voudrait dire que, par exemple, l'enseignement du Christ tel qu'il est contenu dans le serment sur la montagne, si j'ai mon te frappe sur la joue gauche, je t'en la joue droite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Le son, ce qu'il dit sur le mariage, qu'est-ce qu'il dit d'autre encore sur le double précepte ? Voilà, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer votre prochain, sur les béatitudes, etc. Tout ça, pour toi, tu ne le retrouves pas, tu ne l'as pas retrouvé dans la franc-maçonnerie. Alors, sur la photo, bien sûr, on va dire fraternité, ça va être génial, on va tous s'aimer. Mais dans la réalité, c'est une quête individuelle. On va construire son temple, on va chercher du sens et on va se réjouir de trouver des choses dans des traditions très anciennes. Mais non, ce n'est pas du tout un complément. D'ailleurs, ça met toujours la suspicion. Je me souviens que c'est une histoire triste que je vais dire. J'étais en savant du livre, il y avait à côté de moi un prêtre qui se réjouissait que des maçons qui étaient chrétiens il me dit je ne comprends pas pourquoi tu es incompatible. et je lui ai dit, je lui ai expliqué toutes ces traditions, etc. Et puis, il prenait comme exemple que les héros grecs, leur maman était vierge. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité que les héros, sous-entendu le Christ, et une épouse ou une mère vierge. Mais quand il dit ça, qu'est-ce qui fait ? Ça met la suspicion dans les étrangers, tout simplement. On dit, la virginité de la Vierge c'est pareil que la virginité de la mère d'un héros grec. Non, je regrette quand tu es chrétien, tu ne dis pas que la virginité de la Vierge c'est la même que la virginité d'un héros grec. Donc, c'est ça qui amène la suspicion parce qu'on va nous dire comme tout se vaut, puisque comme on fait le mélange des traditions de toutes les religions du monde, comme tout se vaut, je vais dire tiens, c'est marrant, tel rythme, Osiris, vous savez, il y a Isis qui est mort et Osiris le ressuscite, Ben Isis et Jésus, pourquoi pas ? Et donc, on va faire des mélanges comme ça. Il y a des travaux qui sont faits, par exemple, en souviens d'un qui m'avait fait sourire, ça s'appelait les douze tribus d'Israël et les douze travaux d'Hercule. Mais quel est le rapport entre les deux ? Je ne vois pas en quoi les douze travaux d'Hercule vont commencer à me faire comprendre quelque chose de biblique. Eh bien, le gars y arrive, il y arrive le gars. Parce qu'il va faire par des chemins détournés et c'est quoi le sens de ça en tant que chrétien ? Ça n'en a aucun. Alors, Délit dit, en fait, en résumé, ils imitent, je ne sais pas, je vais reformuler à ma manière, à moi, ce que dit Christophe, mais quand Délit dit, en fait, ils imitent, je n'ai pas l'impression. Ils reprennent le nom, ils reprennent les symboles, ils reprennent quelques éléments de morale, mais si jamais je comprends bien ce que dit Christophe, ça veut dire que pour eux, ils permettaient d'agrandir leur bibliothèque dans la tête et à coups d'érudition, ils vont avoir une bibliothèque avec un rayon christianisme, un rayon mythe ancien, etc. Et en voyant les différents symboles, les différents mythes, les différents noms, les différents chiffres, ils vont faire des correspondances. Donc là, par exemple, le nombre 12 qu'on retrouve dans les religions, etc. Et avec tout ça, ils vont se créer une sorte de connaissance qui est en fait une certaine forme d'érudition qui va nourrir une forme de méditation intérieure ou d'apparence de recherche intellectuelle qui fait que vous avez le sentiment de percer des secrets, ce qui donne du sens à votre vie. Voilà, c'est une quête, c'est ça. Alors que pour un chrétien, c'est dans la pratique de la vertu, de la charité, point à la ligne et que tout le reste, normalement, va là-dedans. Donc en fait, vous voyez que c'est quand même deux chemins qui sont totalement différents. Là, il n'y a pas vraiment... Donc c'est là où on parle de gnose, c'est une connaissance intellectuelle. Et puis après, il y a aussi les évangiles se suffisent. Dans les évangiles, nous, on a fini, on a appelé l'horoscope parce qu'il y avait toujours, quand on... L'évangile du dimanche, il y avait toujours un rapport avec ce qu'on avait vécu la veille ou ce qu'on allait vivre le lendemain. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Et là, justement, et cette recherche de toutes les traditions, ça vous fait un melting pot infernal où tout se vaut. On va faire des... On va confondre résurrection et réincarnation. Parce que de toute façon... Oui, mais on remplace la rigueur par l'érudition. Bon, voilà, c'est ça. Alors, je continue un petit peu parce qu'on est sur un rapport entre christianisme et franc-maçonnerie. Je dis, alors ça, c'est le prêtre qui parle, c'est le moment où le prêtre devient à nouveau le père fouettard pour... Mais je redis qu'il n'est pas possible d'être chrétien et franc-maçon et qu'il n'est pas possible d'être catholique et franc-maçon. L'Église vous demande de choisir. Ou bien vous êtes l'un, ou bien vous êtes l'autre, mais l'Église vous dit que vous ne pouvez pas être catholique et franc-maçon. Alors, je sais qu'il y a des catholiques franc-maçons et qu'il y a des franc-maçons catholiques, mais ça veut simplement dire qu'ils font quelque chose qui, du point de vue catholique, n'est pas compatible. Alors, la question, c'est pourquoi ? Vous avez entendu tout ce que vous avez dit, Christophe. Alors déjà, ce n'est pas la même, entre guillemets, métaphysique. Nous parlons d'un dieu trinitaire qui s'est révélé en Jésus et pas dans Osis, Osiris, etc., alors que pourtant, l'Église catholique est assez flex et reconnaît des étincelles de vérité dans les différentes religions. Mais enfin, voilà quoi, des étincelles seulement. Donc, ce n'est pas le même dieu, ce n'est pas la même morale, ce n'est pas le même salut. Pour nous, le Christ est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Ce n'est pas simplement une figure de type Osis, Osiris, Isis, etc. Donc, si vous voulez, ça ne raconte pas la même histoire, ça ne raconte pas la même morale, ça ne raconte pas le même dieu. L'Église aussi n'aime pas ce qui est secret. Alors, on a parlé de pourquoi est-ce que les francs-maçons étaient secrets, mais c'était d'ailleurs l'Évangile du jour. L'Évangile du jour vous dit celui qui aime le bien vient à la lumière. Celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière de la peur que ces œuvres soient démasquées. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les francs-maçons sont satanistes et qu'ils se cachent en faisant des meurtres d'enfants, mais ça veut simplement dire que l'Église se méfie, et je pense qu'elle a raison, se méfie de tout ce qui est organisation secrète. Il y a quelque chose là, se dit l'Église, qui n'est pas compatible avec le message du Christ. Il y a aussi l'aspect politique. Alors, même si c'était peut-être un peu moins le thème de ce soir, parce que Christophe vous a dit qu'il y avait deux grandes francs-maçonneries, et l'autre politique, on a surtout parlé de la franc-maçonnerie déiste, mais dans la franc-maçonnerie politique, qui est d'amener un agenda humaniste dans un sens qui n'est pas chrétien, voilà quoi. Oui, c'est l'athéisme là. Pour moi, elle me pose moins de problèmes, cette maçonnerie, parce que bon, c'est des athées qui veulent faire changer le monde. Maintenant, on n'est pas d'accord sur leur vision, le modernisme, etc., tout ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui, les déries sociétales, que l'on voit. Mais, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, pour moi, c'est pas vraiment de la maçonnerie, ce truc, c'est plutôt de la politique, autre chose. Alors, je voyais là, dans les commentaires, quelqu'un me disait, je suis franc-maçon, chrétien et très pratiquant. Lorsque j'entends ces conneries, j'ai très envie de fuir ces traditionnalistes. Bon, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour dire. Mais, en tout cas, l'Église vous demande de ne pas communier. Point, à la ligne. Et donc, c'est bien aussi de respecter la parole qui est en face de vous. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez le droit d'avoir un chemin et puis de vivre votre vie. Mais, quand vous allez dans une église, l'hostie, elle ne vient pas de nulle part. Et puis, ce n'est pas un libre service. Donc, quand le prêtre vous donne une hostie, il le donne dans une certaine optique. Et c'est une forme de respect que de se dire pourquoi est-ce que cette hostie m'a été donnée. Donc, l'Église vous dit que si vous êtes franc-maçon, vous ne communiez pas. Point, à la ligne. Je me permets, Adrien, sur la personne qui vient de dire ce que tu viens de dire, je voudrais l'interpeller par une phrase de l'Évangile. Quelle est la première parole dans Saint-Jean ? Quelle est la première parole ? Non, tu ne réponds pas. Quelle est la première parole du Christ dans l'Évangile de Saint-Jean ? Je vous laisse une seconde. Première parole du Christ. Il se retourne vers les deux frères, les deux disciples qui nous suivent et il leur dit « Que cherchez-vous ? » Que cherchez-vous ? Vous voyez la phrase la plus importante ? Tout de suite, Jésus nous met à un niveau tout de suite « Que cherchez-vous ? » Eh bien, moi, c'est la question que je pense que tout chrétien doit se poser quand il rentre en Masson. Qu'est-ce que je suis venu chercher là ? Voilà, on ne va pas refaire le nom. Voilà. Pour le dire tout simplement, je le redis encore autrefois parce que quelqu'un me dit qu'on n'a donné aucun argument, etc. C'est très simple, les francs-maçons ne sont pas chrétiens. C'est ce que vous avez dit en fait, c'est ce que vous avez dit Christophe. Ils ont l'apparence du christianisme mais ils ne sont pas chrétiens. Être chrétien, ça veut dire que vous croyez que Jésus est la parole de Dieu à l'exclusion d'autres mythes, d'autres traditions, d'autres religions, que vous croyez que Jésus est mort, vraiment mort, qu'il est ressuscité, vraiment ressuscité, et qu'il a fondé l'Église qu'il a mis les douze apôtres qui ont fondé la première communauté chrétienne, qui a gardé son enseignement avec le double précepte de la charité. Ça, c'est le christianisme. Donc, l'argument convaincant, c'est de vous dire tout simplement que la franc-maçonnerie ne croit pas à ça. Donc, voilà. Donc, on continue là-dessus. On va continuer encore un petit peu là-dessus. Je tourne du côté des francs-maçons parce qu'il y avait des questions qu'on avait beaucoup. C'était, est-ce que les francs-maçons haïssent les chrétiens ? Non, non. Non, il n'y a pas... Ils ne raisonnent pas en termes de... Non, ce n'est pas une termes d'aimer ou d'haïr. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que les chrétiens sont comme les autres, comme les autres religions. Point. Alors, autre question. Est-ce qu'on t'a demandé de renier le Christ au fur et à mesure que tu montais dans les grades de la franc-maçonnerie ? Alors, non. Bien sûr que non. Mais, comme je l'ai dit, au plus haut grade, eh bien, le dieu de l'arrivée, c'est un syncrétisme de trois traditions égyptiennes, syriac et chrétiennes, enfin, et bibliques, bon, ça m'éloigne quand même de la foi chrétienne. C'est indéniable. Alors, tiens, voilà, toujours la même chose. Comment est-ce que les francs-maçons voient les chrétiens ? Ça, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant. Je dirais, il y a de la bienveillance, je pense. Alors, il y en a qui sont anticléricaux, mais c'est plutôt dans la partie athée. Mais la partie déiste, c'est plutôt avec bienveillance. Ils se disent, bon, pourquoi pas ? Puisque de toute façon, tout se vaut. Quand on voit un julement, un hindou, un machin, un truc, c'est pareil. Donc, c'est plutôt avec bienveillance. Donc, c'est avec bienveillance. Par contre, tu dis que du côté de la franc-maçonnerie politique athée, là, il y a une certaine forme d'anticléricalisme. Non, elle existe, mais je pense qu'on peut dire que c'est marginal. Elle existe de façon marginale. Par contre, ce que veulent ces mouvements, donc, ils sont humanistes, c'est-à-dire, ils sont dans l'immanence. L'humanisme, c'est quoi ? Je le dis peut-être pour que ça soit clair pour tout le monde. Ça veut dire qu'on peut se transcender soi-même. On n'a pas besoin du Christ. On essaie de devenir immanent, donc, de nous-mêmes, essayer de devenir quelqu'un de formidable, d'accompli. Donc, ils ne sont pas, ils sont contre l'influence de l'Église sur la civilisation. Ça, c'est ça, leur sujet. C'est qu'on voit tout le temps. On voit tout le temps. On le sait. La morale, la morale, aujourd'hui, on n'en a plus, parce que la morale chrétienne, surtout pas. Donc, ça, c'est l'athéisme, et donc, la maçonnerie athée est dedans. Est-ce qu'il faut avoir peur de la franc-maçonnerie athée, en tant que chrétien ? Alors, moi, j'ai plus peur de l'évolution de la société au sens large. Ce n'est pas forcément dirigé par la maçonnerie. Moi, je suis inquiet par l'école, parce que la dégradation du niveau scolaire, par la perte de tradition. Maintenant, on n'est plus athée, on est ignorant. Donc, c'est quand même un problème. Ça, c'est vrai. Il y avait quelqu'un qui me mettait en commentaire « L'athéisme est resplendissant et grandit de jour en jour en France. » Ça m'a bien fait rigoler, parce qu'en fait, les gens sont de moins en moins athées, de moins en moins nihilistes, mais ils sont de plus en plus autre chose. L'autre chose étant païens, druidistes, les religions antiques, etc. Il y a une sorte de grand melting pot un peu foussitou qui est en train d'arriver, mais certainement pas l'athéisme. Donc, toi, tu aurais tendance à te dire que ce n'est pas forcément… Parce que la question qu'on entend souvent, c'est que les francs-maçons politiques athées pilotent l'évolution de la société vers un agenda moral humaniste non-chrétien où, en gros, tout est permis, tout est dans tout et la grande liberté sexuelle ou je ne sais pas quoi, etc. En fait, ça, ce n'est pas propre à la maçonnerie. La maçonnerie contribue à ça, mais c'est le mouvement athée en général. En effet, aujourd'hui, il y a même des sujets interdits. J'entendais à la radio où on se réjouissait d'une fille de 8 ans qui voulait changer de sexe. Elle ne sait même pas ce que c'est. Qu'est-ce que sexe d'histoire ? Ça, c'est ça qui m'attriste vraiment. Aujourd'hui, on est dans la vision d'existentialisme athée. L'existentialisme, c'est de dire j'existe avant d'être défini. vous savez, vous prenez une théière et bien la théière, il y a un mec qui la déjigne, qui la définit et puis on la construit. Et bien, dans l'existentialisme, on dit c'est le contraire. L'homme existe et après, c'est lui-même qui va définir qui il est. Bon, ça, on voit ce que ça donne. On voit des dérives totalement... Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans toi, quand on parle de la franc-maçonnerie athée, ce qui te fait peur, c'est moins le mot franc-maçon que le mot athée. C'est ça. D'accord, ça, c'est intéressant. Il n'y a plus de morale du tout. On sait tous. On ne va surtout pas demander aux enfants de travailler à l'école. En fait, on rentre dans la tyrannie des désirs. C'est-à-dire que une fois, le désir, je vois une belle voiture, je la veux. Une fois que je l'ai, c'est ce que disait Schopenhauer, la vie, c'est ennui et souffrance parce qu'en fait, dès qu'on a un désir, on s'ennuie, donc on en veut un nouveau et on est tout le temps. On en est plus. Il suffit de voir ce qui se passe à la télé. Alors, toujours là-dedans, c'est une question quand même que j'ai envie de la poser avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens francs-maçons ? Petit 1. Est-ce qu'il y a beaucoup de catholiques francs-maçons ? Petit 2. Petit 3. Est-ce qu'il y a beaucoup d'évêques francs-maçons ? Petit 4. Est-ce qu'il y a beaucoup de prélats au Vatican qui sont francs-maçons ? Alors, les statistiques, je ne les ai pas, mais ce qui est certain, c'est que le gros terreau de la maçonnerie française, c'est le catholique non pratiquant. Pour ceux de ma génération, ceux qui ont plus… La maçonnerie, c'est construit beaucoup sur cette culture catholique, les gens qui allaient à la messe à Pâques et à Noël, qui étaient bienveillants avec l'église, mais qui ne s'en occupaient pas, qui étaient ce qu'on appelle non pratiquants. Ce qui me fait toujours assez amusant, parce qu'on peut dire « je suis végétarien non pratiquant », ça veut dire quoi ? « Je suis pianiste non pratiquant ». « Je suis chrétien non pratiquant ». Et donc, c'est le terreau, ça a été le terreau de la maçonnerie. Aujourd'hui, non, c'est peut-être moins le cas parce qu'il n'y a même plus, on ne va pas se revendiquer chrétien non pratiquant. Alors, est-ce que chez les évêques, il y a des francs-maçons ? Et s'il y en a, est-ce que tu as des noms ? Non, je n'ai pas de noms. Je n'ai pas de noms, donc je ne m'ai jamais tellement intéressé. On sait que dans les politiques, il y a eu, il y avait, par exemple, Giscari voulait rentrer, mais à condition d'être maître tout de suite. Ah oui. Ça a été refusé. Bon, il y a des légendes comme... Ça, c'était vrai, c'était une histoire vraie. Mais sinon, il y en a toujours dit « tel évêque, tel évêque ». Alors, on me demandait si jamais le pape était franc-maçon. Je pense que je peux répondre de manière assez sereine à cette question. Le pape n'est pas franc-maçon. Le pape, d'ailleurs, avait reçu un prêtre il y a quelques années, ça monte à 5-6 ans, il y avait un prêtre en Savoie qui avait été déposé par son évêque parce que le prêtre avait dit qu'il était franc-maçon. Il était de Grenoble, d'Annecy. Oui, c'est ça. Et son évêque lui a dit « mon coco, je t'aime bien, mais il faut choisir, c'est pas possible, c'est pas l'un et l'autre ». Donc, il avait demandé à recevoir le pape, à être reçu par le pape, mais je crois que le pape avait autre chose à faire, donc il ne l'a pas reçu. D'ailleurs, j'avais écrit à l'évêque à l'époque parce que, et c'est lui qui m'a donné envie d'écrire mon deuxième livre qui s'appelle « L'adieu aux frères » qui est un résumé de ma pensée sur la question de la maçonnerie, un peu sous ce qu'on va discuter là. Et en fait, je l'ai écrit parce que j'ai trouvé que la manière dont il avait donc destitué le prêtre avait été quand même très belle dans une certaine mesure. Il l'avait fait avec mesure, il avait pris le temps, ça a duré deux ans et je trouvais qu'il était triste de ce départ parce que c'est un prêtre qui, pour le coup, pratiquait l'amour et la charité. Il avait une belle audience autour de lui et qu'il était vraiment désolé, l'évêque. L'évêque, il perdait un prêtre, alors il faisait la gueule, oui. Alors, on me demandait, on ne va pas tente à s'arrêter parce que moi, j'avais dit qu'il était une heure, on a explosé l'escort, mais c'est moi, c'est ma faute. Donc là, on est bientôt à une heure et demie, on s'approche vers les dernières questions. On me demandait si jamais c'était un péché mortel d'appartenir à la franc-maçonnerie, je vais me permettre d'y répondre en tant que prêtre. C'est quelque chose qui n'est pas compatible avec le fait d'être catholique et voilà, ça, c'est ce que vous dit l'Église. Maintenant, pour que ce soit un péché mortel, je rappelle les trois conditions, il faut que ce soit librement, consciemment et sur une matière grave. Je ne sais pas si ceux qui appartiennent aux francs-maçons sont conscients de tout ce que ça veut dire, de tous les points d'opposition qu'il y a entre le catholicisme et la franc-maçonnerie. Donc là, j'ai quand même un gros doute sur la science, la conscience de la chose. Maintenant, est-ce que les francs-maçons sont damnés ? C'est exactement, c'est une question qu'on me posait, c'est exactement la même réponse qu'on pourrait donner que pour un musulman, que pour un athée, que pour, voilà, est-ce qu'un musulman est damné ? Est-ce qu'un athée est damné ? Je vous rappelle que j'ai fait des vidéos sur la question. Ce que vous dit « Lumen Gentium » Vatican II, paragraphe 16, basé sur une exégèse de Romains, chapitre 2, c'est que ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont de bonne volonté, pourvu qu'ils ignorent le Christ pour de vraies raisons, pourvu qu'ils cherchent la vérité ardemment, et pourvu qu'ils suivent leur voie de la conscience dans les matières graves, ne sont pas privés des secours de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'ils iront tout de suite au paradis, il ne faut pas non plus exagérer, mais ça veut dire qu'ils n'iront pas en enfer parce qu'ils sont francs-maçons, parce qu'ils sont athées, parce qu'ils sont musulmans, je rappelle les trois conditions, que vous soyez de bonne foi, que vous cherchiez ardemment la vérité, que vous ignoriez l'évangile pour des vraies raisons, on vous l'a mal présenté, ou alors, et puis que vous obéissiez à la voie de votre conscience sur les matières graves. Si jamais vous avez ces trois conditions, ce n'est pas parce que vous êtes francs-maçons que vous irez en enfer, il faudra autre chose, et Dieu ne vous prive pas des moyens pour quand même que vous puissiez accéder au paradis, ça fait de vous un homme de bonne volonté. Je ne sais pas si jamais j'étais très clair, mais vous retournerez voir ma volonté, ce qui me semble être une position très nuancée, c'est d'ailleurs pour ça que je suis catholique, entre le dogme, le Christ, point à la ligne, le Christ, et puis aussi reconnaître ce qu'il y a de bon dans les parcours individuels des gens, des uns et des autres. L'autre question qu'on me posait, ce sera pour toi. Il y a aussi beaucoup, c'est vrai, ça rejoint ce que je voulais dire aussi au début, c'est que beaucoup de maçons pensent que c'est compatible, ils ne se rendent pas compte. Moi, j'ai mis trois ans, je ne suis pas très malin, mais j'ai mis trois ans pour me rendre compte parce que c'est vraiment des dérives paganistes, enfin païennes, qui sont lentes, parce que c'est 20 ans, la formation de 20 ans, donc au début, tout va bien, et puis c'est un peu à la fois, donc vous ne vous rendez pas compte. Donc c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, on n'est pas dans la conscience de la faute. Vous vous rendez bien compte, c'est ce que vous dit Christophe, c'est qu'on ne se rend pas compte parce qu'en fait, il y a une sorte de, moi, je vois ça de l'extérieur, donc je traduis à ma manière ce que dit Christophe, mais vous avez le sentiment qu'il y a des sortes de strates symboliques, que tout est dans tout, que tout s'entremêle, etc., et que c'est comme si on vous passait une sorte, qu'on vous mettait au milieu d'un labyrinthe et qu'on vous donnait des clés au fur et à mesure pour en sortir et qu'en fait, il n'y avait jamais vraiment de porte de sortie et qu'en plus, on vous fait miroiter une connaissance que vous allez acquérir à force d'érudition, de correspondance, etc. Donc, je pense en fait que ça doit être très compliqué d'avoir les idées au clair sur ce qu'est la vérité avec un grand V quand on est franc-maçon. Il y a une sorte de jeu intellectuel là-dedans. Donc, autre question, est-ce que tu arrives ou est-ce que tu as envie ou est-ce que tu peux évangéliser tes anciens frères franc-maçons et est-ce que tu as gardé contact avec eux ? Ah, c'est une bonne question. Alors, on était, donc on est frères, on est hyper copains et tout. Le jour où j'ai donné ma démission, je n'ai plus entendu parler personne. Ça, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, alors évidemment, les amis que j'avais avant parce que je connaissais des gens d'avant la maçonnerie, je les ai gardés amis, mais sinon, je n'ai plus de nouvelles du tout. J'avais disparu de... Ça t'explique ça comment ? On ne m'a pas pour chasser, on ne m'a pas fait des ennuis et tout ça, c'est des légendes. Enfin, ce n'est pas totalement des légendes, mais dans mon camp, en tout cas, je n'ai jamais eu de problème de cet ordre. Par contre, je n'ai plus de nouvelles. Ça, c'est triste. Comment est-ce que tu expliques ça ? Parce que vous appelez tous frères, etc. Donc, en fait, il y a une sorte d'indifférence. Donc, c'est quoi ? Ils étaient déçus, ils s'en foutaient ? C'était une fraternité de façade ? En fait, c'est une fraternité de collègues. En fait, on adhère à un groupe. Donc, c'est une fraternité vers un groupe. Pas vers toi, Paul, mais vers un ensemble de groupes, de gens qui se ressemblent. Et puis, tu pars, tu disparais, puis c'est tout. C'est assez étonnant. C'est effectivement, c'est assez étonnant. Ça, ça a dû te faire mal au cœur quand même, parce que je suppose que là-dedans, ça m'a attristé. Je me suis dit, voilà, c'est tout. C'est tout. La page est tournée. C'est tout. Donc, en tout cas, ça répond aussi à une autre question. Quand on parle de secte, vous voyez, c'est exactement l'inverse d'une secte. Une secte, il y a tout le monde sur le dos. Voilà. Alors, plusieurs sont hyper bouleversés par cette réponse, me dit-on. Alors, je ne sais pas quelle était la réponse. C'est Miel qui me met ça. Plusieurs sont hyper bouleversés de cette réponse. Au moins, quatre francs maçons, au moins, quatre francs maçons catho qui sont tristes et trouvent que vous n'avez pas compris. Mais alors, ce n'était pas clair. C'était... Donc, Miel... C'est la difficulté de ce que j'explique parce que les maçons, beaucoup de maçons, j'ai fait des conférences et il arrivait fréquemment qu'il y a des maçons qui viennent me voir en me disant oui, mais nous, nous, sous-entendu, ma loge, la manière dont on travaille, moi, c'est différent, on n'est pas là-dedans du tout. Mais ils ne se rendent pas compte parce que d'abord, il faut qu'ils fassent tout le parcours. Souvent, si vous avez un maître qui a fait cinq ans de maçonnerie, ils ne le savent pas. Encore qu'ils peuvent se dire résurrection, bon, quand on sort du cercueil, on peut quand même se poser la question tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il y a quelque chose de curieux quand même vis-à-vis du chrétien. Mais bon, on va dire qu'au début, ils ne se rendent pas compte mais plus ça avance, plus ça devient paganiste. Ils n'ont qu'à regarder les rites. Il faut, j'ai mis trois ans, je ne suis pas très malade, j'ai mis trois ans. Donc, il faut vraiment les relire avec un regard chrétien. Et ils verront qu'il y a plein de problèmes dans les textes qui disent aussi les références. Les gens qui vous parlent avec l'exaltation de l'alchimie, vous verrez ce que ça vous raconte. Ah oui, alors l'autre, c'était la réponse qu'ils ne peuvent plus que communier. Donc, bah oui, je suis désolé si jamais ça rend des francs-maçons-catholiques tristes, mais je ne vais pas mentir. C'est quand même ce que vous dit l'Église. Il faut choisir. Et pourtant, et pourtant, alors là, on a l'impression de taper un petit peu, etc. On est flex. Les catholiques, on est plutôt, on essaye d'être plutôt souple parce qu'on a bien compris que les gens avaient le droit d'avoir des histoires personnelles et que les gens avaient le droit d'avoir leur recherche personnel. Et si jamais vous êtes francs-maçons parce qu'il y a une véritable quête spirituelle, c'est beau et que d'une certaine manière, ça aussi, ça a besoin d'être béni et qu'on trouve ça très bien. Mais il y a des éléments qui ne sont tout simplement pas compatibles et pas compatibles sur des points graves. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans une société secrète ou d'apparence secrète ou je ne sais pas comment il faut vous dire, qui n'arrête pas de vous mettre les différentes traditions religieuses sur le même plan en vous disant que c'est à vous de vous débrouiller pour savoir le sens que vous voulez lui donner. ce n'est pas ce que dit Jésus. Encore une fois, l'autre chose, c'est que ce qu'il y a au cœur du christianisme, c'est le don de soi, l'amour de Dieu et du prochain. Ce n'est pas dans la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si jamais je suis... En tout cas, je suis embêté de vous donner cette réponse. Mais normalement, on essaye d'être flex, d'être souple et de bénir. Mais on vous dit que ce n'est pas possible. Je ne sais pas si Christophe, tu veux redire quelque chose là-dessus ? Non, tu as repris les points. En effet, c'est une histoire de cohérence. Il faut être cohérent c'est comme si, par exemple, vous étiez nazi deux heures par mois. Ce n'est rien à voir avec le nazisme, même si on fait un exemple lointain. Hop, le pangouille est atteint ! Pendant deux ans, pendant deux heures par mois, je fais quelque chose totalement différent de ma foi chrétienne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire, je mets entre parenthèses mes convictions des rites chrétiens et puis de faire des singeries, de faire des clowneries, et de faire des choses qui sont totalement abscons et décalées et qui mettent en plus du doute sur le dogme chrétien. Parce que comme on dit que tout se ressemble, eh bien oui, ah bah tiens Osiris, ah bah tiens Osiris, ou alors les Grecs, les dieux Grecs, bon, bien sûr, on peut dire l'ange Gabriel, c'est Hermès, parfait, ok, tout va bien. C'est, ah oui, bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire, ah bah si quand même, parce que ça va être la dernière question finale. La plus belle chose que tu aies retenue de la franc-maçonnerie ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je crois que c'est le fait d'être cherchant. c'est l'homme, il est en quête, c'est sa nature. Moi, je pense que Dieu, il n'a pas mis une réponse dans le cœur de l'homme, il a mis une question. C'est ça, vraiment, c'est ma conviction et cette question, elle le taraude. D'ailleurs, moi, par exemple, je connais des gens très athées, ils me parlent de religion tout le temps. Donc, ils sont taraudés, eux aussi, l'athée, le chrétien, le bouddhiste, tout le monde est taraudé par cette question. Et la maçonnerie, je pense qu'il y a beaucoup de cherchants et c'est le côté positif que je laisserai de cette maçonnerie, c'est le fait d'être en quête, en fait, d'être en recherche. Parfait. Ce live a terminé, à sa fin, pardon, ce live s'achève. Je propose que nous récitions tout simplement Christophe à notre père. Alors maintenant, je le dis, je ne l'ai pas du début, mais maintenant, quand même, je le dis, Christophe est un frère pour moi à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il est chrétien, mais aussi parce que, on parlait de fraternité, etc. Il a rejoint, je te laisse le dire. Alors, j'ai rejoint une fraternité dominicaine. Donc, les Dominicains, vous voyez ce que c'est, vous en avez un devant vous. Et donc, il y a des fraternités laïques. Donc, ce sont des groupes chrétiens qui se sentent inspirés par Saint-Dominique, qui est quand même le cherchant par excellence, puisque dans les quatre piliers de la vie d'un Dominicain, il y a l'étude. Et ça, ça m'a tout de suite séduit, cette idée d'être en quête et de rechercher ce qu'attend de nous Dieu, ce qu'attend de nous le Christ. Et donc, j'ai rejoint, enfin, mon épouse et moi-même avons rejoint une fraternité dominicaine. Soit dit en passant, vous avez vu que j'ai parlé de mon épouse et moi-même. Et je pense que c'est une grosse différence avec la maçonnerie, c'est que ça se vit à deux. Donc, ça dans le couple. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'avais des salons de livres, à chaque fois que quelqu'un venait me dire « Si, si, c'est compatible avec le couple », eh bien, je disais « Non, ça n'est pas compatible avec le couple ». Il y avait toujours l'homme qui faisait « Non », la tête. Non, non, c'est pas vrai. Et à côté, la femme qui faisait « Oui, oui ». Alors, du coup, moi, j'ai répondu « Écoutez, c'est pas la peine d'en discuter avec moi, discute-vous. » Donc, on a rejoint une fraternité. contacté Christophe. Je ne savais pas qu'il était laïc dominicain. Donc, j'ai découvert ça en papotant avec lui. Donc, je suis à plusieurs titres très heureux de ce live qui va être en replay. J'enlèverai peut-être juste le tout, tout début pour que ça commence bien. Tac, au moment où on a commencé la conférence qui est évidemment une demi-heure trop longue par rapport à prévu mais je n'ai pas réussi à raccourcir plus. C'est ma faute. Et quoi d'autre ? Et nous terminons par un autre père. Au nom du père et du fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions pour tous les francs-maçons qui sont en quête de la vérité et de la fraternité. Nous demandons à Dieu de pouvoir être leurs frères et qu'ils puissent connaître la vérité dans le Christ mort pour eux et ressuscité pour eux aussi. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cela, il va s'achever. Je vais terminer. Philippe, Christophe reste avec moi deux secondes et puis ciao tout le monde. Et hop !